Rebienvenue à Sujet Tiède. Cette semaine, notre invité Érica Suarez à un épisode où on a beaucoup ri avec nous. Anne-Sara Charbonneau, Charles-Antoine Desgrandes, juste avant de commencer le podcast. Je remercie nos deux commanditaires parce que oui, on est rendu avec deux commanditaires. Belle gueule se joint à Sujet Tiède. Si vous voulez encourager une compagnie québécoise, buvez belle gueule. C'est des bons produits. Il y a des produits plus microbrasserie, de la bière de soif très classique, de la bonne vieille blonde que tu bois en écoutant le hockey. Aussi, Eros et compagnie, les fidèles qui sont là depuis le début. Si vous voulez vous acheter des jouets sexuels, des gels, ce que vous voulez aller sur le site de Eros et compagnie, avec le code SUJETCHAUD, sujet avec un S, chaud avec un S, ça donne 15% de rabais. Et finalement, Tommy & Friends 3, achetez vos billets, c'est un show d'humour avec des invités. Ça va être une soirée de fou le 10 février au MTELUS. Sinon, je vous souhaite un bon épisode. Très bienvenue à SUJETCHAUD, nouveau set-up. Tu sais, on a mes équipes, tu sais, loud, yes. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé de même, ça va super mal comme début de podcast. Aujourd'hui, avec nous, les collaborateurs Charles-Antoine Desgranges et Anne-Sara Charbonneau, et notre invitée, Érica Soireil. Hello! Tu es notre première invitée avec le set-up. Je suis rends contente. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que j'ai checké le set-up avant. C'est-tu vrai? Parce que je suis venu en pantoufles. C'est bon! C'est bien! Je me suis dit, on ne verra pas mes pieds, tu comprends? OK, toi, quand je t'ai dit, on a un nouveau set-up, puis t'as vu, t'as fait caliste. Non, bien, j'ai fait quand même au gang, gang, man. Oui, oui. Pour vrai, si quelqu'un est sur un podcast, c'est l'avantage des podcasts. Là, s'il n'y a pas le monde qui dirait, ça n'a pas de bon sens d'un pantoufles. Oui, non, c'est ça. Parce que je suis toujours en pantoufles, comme je rock ces pantoufles-là all day, every day. Oui? Puis là, j'ai vu, je suis comme, c'est la vie, man. Mais tu vas-tu dehors avec ça? Oui, je sais qu'il y a une semelle. Oui, mais il y a une semelle, mais ton côté doit être tremble. Je pense que c'est ton... C'est le prix du confort, là. C'est officiellement pas des pantoufles si tu vas dehors avec, là. Ça ne peut pas, là. Toutes les pantoufles ont des semelles. J'ai acheté des pantoufles la semaine passée. Qui achète ça encore? Bien, quelqu'un qui a un fret au pied. C'est parce que mes collègues, on a un débat sur... Ils ne veulent pas monter le chauffage. Ah, attends, je suis d'accord avec eux autres. Je suis d'accord avec eux autres. Mais oui, moi aussi, j'aime s'en avoir froid, par contre. Oui, mais là, c'est... Mais non seulement ça, c'est que je pense que, tu sais... On va se pogner. J'ai des bas, puis j'ai un fret au pied. Fait que là, j'ai acheté des pantoufles. Oui, OK. OK. Fait que tu sais, je vous ai donné raison. Acheter du stock pour pallier au fait que tu ne veux pas monter. C'est correct. Mais le bout de... Il faut absolument monter le chauffage à tout prix. Tu peux t'habiller. Pas à tout prix. Chris et Play, tu es en 18. 19. 19, 20, c'est correct. 19, je me fais chialer. OK, non, sans rager. OK. Mais parce que... Moi, je vais te le dire pourquoi j'ai 19. Parce que j'ai été m'informer. Si jamais j'avais un argumentaire à demander que ça. Puis 19, c'est la température qu'on devrait avoir en hiver pour être éco-responsable. Oui, bien là, moi, ma chambre est à 19. Puis des fois, mettons, Félix arrive dans mon corps de porte puis il est comme... Mais je suis beaucoup d'accord avec Félix tout le temps, quand même. Oui, mais là, ils sont fous. Ils ne veulent juste pas que ça ne coûte cher de chauffage. Mais ça ne change rien. Mais là, j'ai magasiné des pantoufles puis ils ont tous des smelts. Oui, c'est ça. Moi, j'ai reçu ça en cadeau. Puis quand je les ai reçus, j'ai vraiment snobé. C'est-tu vrai? Tu ne voulais pas les mettre au début? Non, parce que j'étais comme... C'est laid, man! C'est des vieux Hugs, man! C'est laid! Je les ai laissés dans la boîte pendant longtemps. Puis là, un moment donné, je les ai sortis pour quelque chose. Je les ai vus dans mes pieds. Je ne les ai plus jamais enlevés. Mais qui t'a donné ça? Ma mère. C'est toujours ça, hein? Oui. Ma mère m'a donné ça. Puis j'étais comme... OK, c'est mieux. Comme tu vois, il aime la peinture dessus. Ça fait que j'ai travaillé avec... Oui, oui, oui. Je comprends, hein? Je comprends, hein? Je comprends, hein? Oui, parce qu'en ce moment, je t'empêche de peinturer un immeuble. C'est ça! Mais tu peux pas travailler avec ces chaussures-là? Bien, dans le résidentiel, oui, là. Pas dans un chantier où est-ce qu'il y a des... Pas sur un gros chantier, non, là, mais... C'est-tu que ça serait bon? Tout le monde n'est pas tacat, tout ça, elle en pantou. Oui, oui, ça serait débile. Fait que j'ai checké le setup avant, puis là, je suis arrivée ici, puis tu m'as dit, yo, gang, nouveau setup. Nouveau setup. C'est quoi? Je suis désolé. Non, c'est cheap. J'ai souligné le fait que j'ai monté des meubles avec mon frère. Aucun collaborateur n'est disponible. C'est pas vrai, j'ai pas demandé. C'est de la merde, monter des meubles. C'est de la merde, puis pour connaître... Non, mais il a pas demandé, il sait pas si on serait venu ou non. Pour connaître les collaborateurs, je sais pas qui est bon pour monter des meubles d'un collaborateur. Écrisse. Ça me sait. Non, mais pour vrai, monter des meubles, c'est fini. C'est fini que tu demandes ça à tes amis. C'est comme récemment, quelqu'un me demandait de l'aider à le déménager, j'ai raccroché. Ah, yo. Mais attends, monter des meubles, il y avait un service. C'était fou, quoi? Je suis allé à un magasin parce que c'était écrit « service d'assemblage ». Oui, oui, oui. Puis là, je fais, on a choisi les meubles. Tu fais genre 35 minutes, j'essaie des fauteuils en mode « OK, on est confo », puis tout. Puis là, on va pour partir ouvrir juste le service d'assemblage. « Ah non, on l'a plus. » Puis là, elle m'a donné le numéro d'un gars qui travaille là, qui a fait ça « on the side ». Mais là, le bout où j'étais que c'est un gars que je connais pas, de « tu peux-tu finalement aujourd'hui, peut-être tantôt ». J'étais comme « non, non ». Mais en même temps, ça doit être assez simple à monter, ces meubles-là. Tu sais-tu, t'étais pas là. Bien, vite de même, je me dis que c'est deux morceaux. Le déballage était incroyablement long. Il s'était emballé. Tu parles du déballage, le mot t'as le fun de recevoir de quoi le déballer. Non, non, Chris, on avait un grand couteau, puis genre… Chris, trippant des couteaux, tu pars avec le meilleur, continue, mais à date, c'est hot. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était aussi long de déballer que monter. Mais j'adore qu'on a parlé de morceaux, puis toi, t'as fait déballage. Premier morceau, déballer. Non, mais monter, c'était pas super long. C'est ça, c'est la base de ça. Ouais, c'est quand même tranquille. Mais tu sais, moi, je magasinais récemment… Je sais pas si tu sais quoi, les armoires PAX de chez Ikea. Non. C'est comme… Là, c'est comme shameless plug pour Ikea. Fuck that. Envoyez-nous un chèque, OK? Ah oui, mais fuck Ikea. Je suis d'accord avec ça. Tu sais que tu peux, genre, costume ton garde-robe au complet. Ah, les tablettes, tout. Toutes, au complet, genre. Ouais, OK. Je magasinais ça, mais là, c'est comme toutes démontées. Toutes les petites rails, tous les tiroirs, toutes les tablettes, toutes les affaires. Mais tabarnak. Puis j'étais comme… Ils nous prennent pas des artistes, eux autres. Ain't no God, damn way. J'ai acheté autre chose. Mais c'est clair. J'avoue que c'est… Moi, je sais qu'un moment donné, ma première part, j'avais acheté des meubles, puis mon frère et ma belle-soeur sont m'aider, puis finalement, il y avait quoi? Fait qu'on me dit « Ah, il faut y aller, mais très juste, comme ton bureau de travail a monté. » Ouais, ouais, ouais. Le tiroir, t'es épais. Parce qu'on l'a monté à l'envers, puis c'est une étape irréversible où tu mets des affaires de bois. Puis c'est fini. Puis il tenait pas. J'ai été… La patte était lousse. Genre, ce meuble-là, ça a été longtemps dans ma face. Ouais. L'échec à chaque jour. Un échec. D'avoir ton échec. Puis là, je me suis vraiment amélioré en monté des meubles. Je suis fier de ça. Monter des meubles, c'est vraiment la merde. Ouais, pour vrai, félicitations. C'est sûr que c'est pas un meuble à tiroir et tout, mais félicitations quand même. Non, mais j'ai des meubles chez nous à tiroir que j'ai monté et tout. Hein? T'es amènera ici à ton studio. Amène-toi tout ce que t'as monté en studio. J'ai mon meuble de TV, je l'ai monté avec Félix. Puis, fun fact, c'est moi une année qui a dit « t'as monté ça à l'envers. » Puis là, je me sentais comme mon père, puis j'étais fier. Ah ouais, hein? C'est le fun quand t'es le lui qui trouve l'erreur. Ah là, j'étais comme « oh, Chris! » Puis une année, j'ai demandé à mon coloc Mathieu de tenir deux bouts. Puis là, je me mets à visser. Ouais. Puis les deux bouts font ça. Tu viens ça fort. Ouais, exactement. Tu comprends maintenant, genre, là... Ah, j'ai envie d'un gars de chien. T'es un gars de construction. Si vous montez... Non. Si vous montez... Amène-le une journée. S'il te plaît. Amène-le une journée, vous aurez chanté. J'aimerais ça que tu viennes avec moi. Ah ouais. T'sais, manger, c'est la poutre, là. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est la vision d'un chantier de construction. La poutre du York. Il fait ça à chaque jour, là. Le pique. À ma tête à moi, c'est ça. Il m'imagine en salopette. Avec un chapeau. Tu bats ta femme. Oui, oui, oui. Genre, dans un cran, là. Non, ouais. Est-ce que vous êtes du genre à checker les instructions? Si vous montez un meuble? Ben oui. Ou vous êtes comme freestyle? Non, non, non. Le monde freestyle, c'est des manières. Mon chum, c'est un monde freestyle. Puis c'est un psychopathe. Pour vrai, je comprends pas comment il fait. Même qu'il est... On dirait que ça l'insulte. Des fois, je suis comme... Moi, je suis vraiment... Je suis le manuel. Je veux que ça marche. Puis il n'y a pas besoin. Il y a une logique visible. Puis je suis comme... Il n'y en a aucune logique visible. Puis ça marchera pas, ton enfant. Ça fonctionne tout le temps. Ça marche jamais. Puis toujours... Non, ça marche pas. Parce que ça finit par marcher. Mais comme ça a pris le double du temps... Puis 3-4 vis de plus. Ouais, il a sorti son sac de clous à lui. C'est ça, exactement. Puis je comprends toujours. Je comprends pas les gens de même. Puis c'est que ces gens-là, en plus, sont pas genre... Il n'y a pas de middle ground. Non. C'est comme son anti-manuel. Ouais, ouais. Ouvre-le même pas. C'est une insulte. Ça les insulte. Puis deep down, t'es comme... Ça t'insulte à ce point-là quelqu'un qui t'explique quelque chose. Ouais. Genre, t'arrives... Ouais, ça cache de quoi. Ça cache quelque chose, hein. Tu te fais engager au McDo puis t'es comme, pas besoin. Ouais. Je vais deviner. Mais c'est super plus compliqué de deviner. C'est ça. Genre, mettons que je te donne pas une adresse, trouve-moi. J'enlève ça comme un défi, ton chum. C'est ça. Je veux pourquoi. Juste avant de commencer, on parlait de quelque chose puis on peut pas ne pas reparler. Ça t'invite ça. RK, ses mains ont pas la même grandeur. Ouais. Puis j'ai... Ouais. T'as vraiment... Les doigts de cette main-là sont ça plus petit que les autres. Sont vraiment plus courts. Je sais pas si je peux... Je sais pas si c'est quel cam, là. Je pense pas qu'on va super bien le voir, mais ça va à peine quand même. Genre, il y a vraiment ça, là. Ah, il y a genre un centimètre. Ouais, ouais. Puis c'est ça. Tu l'as découvert l'année passée? J'ai découvert l'année passée. C'est vraiment weird. Parce que dans le fond, t'sais, moi, d'habitude, j'ai été voir... J'ai comme changé de fille. Mais ouais, ça fait comme deux ans. J'ai une fille qui faisait mes ongles, puis j'avais toujours une main. Parce que les ongles étaient plus courts que l'autre. Longues? Ouais, longues. Parce que genre, elle faisait mes ongles. Parce que quand ils font tes ongles, ils les comparent un à côté de l'autre. Ils comparent la longueur de l'ongle, mais pas basée sur la longueur de ton doigt. Tu vois si tu comprends? Ouais. Elle fait juste comme... Ouais, ouais, ouais. Elle check pas en dessous de l'ongle. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme... Je suis allée à mon chum, j'étais comme... Crème, elle est pas bonne. Elle me fait toujours genre une main plus courte que l'autre sur mes ongles. Puis là, à un moment donné, j'ai dit... Je suis allée faire mes ongles. Puis là, j'ai dit... Hey, genre, pour vrai, je pense que t'as pas un bon oeil pour checker la longueur des ongles. Puis elle était comme... C'est impossible. Il a dit comme ça. Il me semble que c'est la première manière de le dire. J'analysais. J'étais comme... Comment elle va y avoir dit? Puis dans ma tête, il y avait des scénarios moins pires que ça. Ouais, c'est tellement... T'as vraiment pas un bon oeil. Il me dit... Genre, au lieu de dire... Hey, je sais pas pourquoi... À l'attaque, sa vision est non. Genre, ça se peut-tu que... Là, il y a peut-être un bug dans tes... Ouais. T'as vraiment pas un bon oeil. Non, mais j'ai fait un... Parce qu'il va comme un peu à l'oeil. Puis je suis comme... Ouais, je sais pas, à l'oeil. Tu comprends? Tu voulais... Fait que là, c'est que c'est bon. Elle était comme... Ben non, check, que tes ongles sont la même longueur. Mais là, la manière qu'elle, elle le comparait, c'était la même longueur. Là, j'étais comme... Ben, crème, c'est toujours plus long. Puis là, à la fin, complètement, on a comparé. Puis là, elle a dit... Tu dois avoir une petite main. Là, j'ai dit... Ah! 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 Oh my God! C'est pas un petit... C'est pas une petite différence. C'est une énorme différence. Non, non, non. C'est weird que tu l'aies vue. Et toi, avec le recul, t'es comme... Ah, c'est vrai que quand je sonnais avec cette main-là, c'était tout le temps un peu plus long. T'sais, t'as-tu revu ta vie sur le reculon de... Non, mais... T'sais, t'essayes avec une main d'agripper quelque chose, ça marche pas. C'est ça. Depuis, là, tu joues-tu toujours la main dans les poches? T'es-tu devenu Peter McLeod? Ah! Pis en plus, moi, je trouve ça... En tout cas, moi, les physical disabilities, je trouve ça hot. Ah ouais? Fait que tu te trouves plus chaude depuis tant que... Fait que toi, quasimodo tripant en crisse, là. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Mais t'sais, comme... Ouais, mais là, j'ai remarqué ça, pis là, pour vrai, on dirait que je le sens maintenant. Ah ouais, hein? Je sens que... Je vois que ça, là. que l'autre. Mais là, je sais que c'est faux. Il y a pas de sensation physique reliée à ça, là. Mais je... Ouais. T'as-tu appelé l'ancienne fille qui te faisait tes ongles, pis elle t'a comme dit « Je voulais pas te brusquer. » T'sais, elle, ça faisait genre... Je voulais vraiment bien te le dire. C'est ça. Elle, ça faisait 10 ans qu'elle attendait pour te le nommer, pis elle t'a changé de place. Fait que là, maintenant, la fille qui fait mes ongles, elle fait une main plus longue que l'autre, genre, j'en veux vraiment. Mais en même temps, j'aimerais ça que ça soit... C'est genre la vibe du salon. C'est genre vous vous envoyez chier tout le monde. C'est comme... Ouais, ça a l'air de régler des comptes là-bas pour être... Ton job te trompe, va chier ! Merci, ça va être 100$. T'as un mauvais oeil. Non, c'est ça. Mais pour vrai, pour vrai, les places où on fait les ongles, c'est un peu ça. Ah ouais, c'est ça, c'est ça ? Il y a toujours une espèce de... Ouais, de vibe, genre... Ben, il y a une vibe bitch, beaucoup, là. La fille qui fait mes ongles est quand même bitch un peu, mais je l'aime full. T'sais, souvent, j'y allais après la job, ce qui veut dire que je s'habille en construction, t'sais, je suis vraiment... C'est peut-être dégueulasse. Non, mais là, des fois, j'y allais, admettons, la fin de semaine, pis elle était comme, « Oh my God, une femme ! » Crayon ! Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle était comme... Elle était comme, d'habitude, tout se voit à un homme. Ah, ah, ah. Mais genre... Moi, je suis comme, OK. Ah, mais c'est les places où tu vas, parce que moi, il y a une place d'ongles où tu vas, Tommy. Où je vais. Non, mais ça s'appelle ongles. T'sais, il y a un commerce... Qu'est-ce ? C'est même pas un ongle. Ongles et compagnie. Non, non, c'est ça. Ça s'appelle ongles. Oui. C'est à côté du couteau. C'est ça, le nom du commerce. T'sais, ce que j'aime là-dedans, moi, c'est que... C'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un deuxième commerce qui s'appelait de même, pis en fait, comme non, c'est déjà pris. Fuck ! Mais quand t'arrives, tu fais juste, ongle, ongle, ongle. Je suis pas allée, mais je vois, tu sais, pis c'est comme deux marches en dessous du niveau de la rue, pis c'est deux petites madames asiatiques qui ont l'air de pas dire un mot. Ça a l'air d'être la place la plus calme. Ouais, parce qu'eux, ils t'insultent dans leur langue. C'est vrai ? Ouais, exactement. Ouais, ouais, partout. C'est sûr. Mais ça fait partie de l'expérience. C'est comme ça. Ça fait partie de tout ça. Non, je pense que c'est dans une relation toxique. Non, non, non. Moi, je pense qu'elle le reste. Je te le dis, même, il y a eu, je me souviens pas comment elle s'appelle, c'est une humoriste anglophone, elle est asiatique, Amy, quelque chose peut-être. Elle a un numéro complet là-dessus, genre. Les filles d'ongles. Oui, c'est unanime. Quand je suis allée en Californie en octobre, je me suis cassée un ongle, pis j'ai dû aller faire mes ongles là-bas, pis c'était la même affaire. OK, mais... Ouais, mais... C'est toujours... C'est pas... C'est comme pacif-agressif, genre. Ouais, mais comme ça vient pas avec la formation, là. C'est eux autres qu'il faut que règlent le problème. Ben, c'est comme ça partout. Oui, oui, je suis d'accord. Mais j'avoue, ou c'est comme les garagistes. C'est comme tu rentres là, pis ils sont comme « Ah, je veux telle ongle. » C'est comme « Ah oui, tu veux telle ongle ? » Ouais, OK. Pis là, tu t'as assis, pis ils commencent, pis ils sont comme « T'as-tu un chum ? » Non, ben c'est parce que tu fais ces ongles-là. Tu es ? Ouais. Ouais, moi, je me batterais. J'adore te livrer ça comme un scénario, genre. Mais c'est vrai. J'ai tout vu, j'ai tout compris, j'ai tout entendu. Le plus, c'est que souvent, c'est souvent les Asiatiques qui font les ongles, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose en plus avec le... Tu sais, quand quelqu'un t'insulte, tu mets dans un français incomplet, genre. T'es comme « You have boyfriend ? » Non ? « Ugly nail ? » T'es comme « T'aurais pu faire une phrase. » Non, mais ça, c'est les meilleurs insultes, par exemple. Ouais, ouais. Tu sais, moi, mettons que quelqu'un qui traite de gros tonne marge, je suis comme « Hein ? » Quelqu'un fait juste « Fat ass ? » Ça me fait plus mal. Moins il y a de mots, plus il y a d'émotions. Ouais, fat. Ouais, fat. En pointant du doigt, t'es comme « Je me le dis. » Fait que j'ai une petite main, ouais. T'as une petite main, mais c'est malade, ça. Très-tu des avantages, hein ? Ben, non. Non. Pas tant. Ben, j'ai cherché. Mais tu sais, comme... J'allais poser la pire question. Exact. J'allais dire « Ton chum, il est-tu dans l'autre main ? » Mon chum, il est dans l'autre main. « Prends ta petite main. » « Don't give me your good hand. » « Come down. » « Prends ta petite main. » « Elle a l'air plus grosse. » « J'ai quatre ans. » Des fois, on fait des jokes trash, mais 15 minutes inch. J'ai hâte de lire vos plaintes, mais t'abarnasse. C'est ça. Ouais, ma petite main. Fait que j'ai une petite main. Ça a brisé Charles. Je le savais parce que je l'ai faite moi-même, la blague. C'était comme la première joke que je l'ai faite. Si c'est bon, mais je l'imagine vraiment. Puis le pire, c'est qu'il y a quelque chose. Il est mort. Il est décédé. OK. OK, Charles, c'est ton chum. Non, non, il est brisé, là. C'est lui, il m'a dit. Il y a deux secondes. Non, mais Charles, imaginez ton chum qui dit « prends ta petite main et s'abri ». Mais ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que ma théorie, parce que j'ai comme développé une théorie, c'est que c'est ma main gauche. Moi, je suis droitière. OK, ouais. Puis je suis comme... Elle est comme juste pas musclée, peut-être. Parce que je l'utilise pas. Ah oui, tu comprends pas? C'est une bonne théorie. Puis là, si c'était ma main droite, j'aurais dit « elle est trop musclée ». Ouais, ouais. Je pense que c'est une question où j'ai jamais vraiment utilisé ma main gauche. Peut-être. T'as peut-être raison. Ouais, mais je pense pas que c'est une question de muscles à ce moment-là. En parlant, on a parlé de pénis puis muscles. Puis là, j'ai... Tu sais, des fois, t'as un... T'as un érection. OK, on le souvenait. Tu sais, des fois, t'as un peu comme bandé pendant un podcast. Ouais. Non, j'ai un souvenir qui s'est débloqué une année en six angles secondaire 4. OK. Et un de mes amis qui a levé sa main pour demander à la prof. Tu sais, on parlait des organes, des muscles et tout. Puis elle a dit « Mais si tu te masturbes beaucoup, ton pénis va être plus musclé comme ». Puis lui, en mode, genre, fait qu'il va grossir et tout. Puis elle était comme « C'est un organe, c'est pas un muscle ». Puis il a passé deux semaines à se faire dire qu'il avait une petite queue à cause de ça. Ah non! Le secondaire, c'est une jungle pas de bon sens, mais pour vrai. C'est fou, hein? Mais en même temps, je lui contis que vous êtes comme « Évidemment que... » C'est qui l'anecdote? J'écoutais pas. Qui? Mais je vais jamais nommer c'est qui. OK, mais c'est... Un ami. C'est un ami du secondaire qui... Un ami du secondaire qui a une petite graine. Pensez-vous que c'est de lui qui parle? Pensez-vous que c'est de toi? Un ami du secondaire. Non, je pense pas que c'est de lui qui parle. Il va à une autre école. Ouais, c'est ça. Non, mais non, non, c'était pas moi. Puis quand il a posé la question... C'est-tu ton chum du cégep? Non, vraiment. Mais c'était vraiment un bon ami puis j'étais comme « Oh, c'est-tu que j'ai pas fini? » Mais c'est pas une mauvaise question, pour vrai, là. Non, mais c'est vraiment une question d'ado, de clairement... Ouais. Excuse-moi, en secondaire 4, mon empire romain, c'était « Ma queue est-tu assez longue? » Ouais, hein? Dans le sens, je pense que c'est ça pour tous les gars, là. C'est ça, hein? T'avais pas ça, Charles? Qu'est-ce que tu veux dire par « mon empire romain? » Ah, tu connais pas ça? C'est un affaire sur TikTok de « Ça a l'air que les gars pensent souvent à l'empire romain. » J'ai demandé à mon chum puis c'est vrai. Moi, je pense vraiment à l'empire romain. Ah, tabarnak! Mais oui, mais je comprends. Tu penses-tu à l'empire romain? Ben oui, mais c'est parce que moi, ça m'intéresse pour vrai. OK, mais à quelle séquence? Mettons, chaque semaine? Ça, c'est assurément chaque semaine. Oui, tu vois, mon chum, même affaire. Mais je comprends pas, là. Parce que les filles se sont rendues compte, nous, on pense jamais à ça. Je pense jamais à l'empire romain. Je pense que je me fais niaiser. Non, je te suis sûr. Puis c'est un trend, là. Tu checkes ton chum, tu fais « À quelle fréquence tu penses à l'empire romain, là? » Oui, puis les filles demandaient à leur chum puis surprenamment, les gars étaient tout le temps comme « Ben, je pense comme une fois par semaine, genre. » Attends, le monde? Oui. Elle est au courant? Puis de tous les pays, là. Genre, tu sais, sur TikTok, là, il y a des filles. Il y a des gars qui sont comme « Oui, il y a même des filles. » Moi, j'étais le genre de gars tout seul. J'ai de l'espagnol sur mon TikTok, tu sais. Non, mais... Puis il y a des... En espagnol, genre au Mexique, puis tout, il y a des filles qui demandaient puis les gars étaient comme « Ouais. » Ils niaisent. Le monde niaisent. Non, ils niaisent pas parce que c'est vraiment out of nowhere, tu vois. Est-ce que les Américains sont un peu calqués à ça? Est-ce que dans Milan, on va... Mais ce n'est pas spécial. Tous les autres, on va faire ça. Ben non, voilà, exactement. Mais moi, je pense que je vous niaisez. Je te juge, je niaise pas. Ah oui, Charles. Mais je ne parle pas... Je ne pense pas à l'Empire romain devant des gens, là. Ce n'est pas... Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, l'expression est devenue... Attends, c'est pour ça que maintenant, l'expression est devenue « Mon empire romain ». C'est quelque chose auquel tu penses quand tu es seul, genre. Oui, t'as dit « Mon empire romain ». Puis une minute, t'es comme... T'es comme, pour vrai, c'est fou à quel point, genre. Je pense que l'Empire romain, c'est du coup... Puis là, quand j'ai vu ça online, pour vrai, je voyais que toutes les filles demandaient à leur chum. Puis là, pendant un bout de temps, j'étais comme, OK, je pense que c'est comme fake, genre. C'est un trend que les filles font. Moi, je pense que c'est fake. Mais non, là, je ne l'ai pas filmé. Je n'ai pas fait de TikTok avec. Moi, j'ai juste demandé à mon chum de même. Puis là, mon chum était comme... J'ai dit « Tu penses ça à l'Empire romain? » Puis là, il me dit « Why, des fois? » Puis là, je suis comme « Mais qu'est-ce que tu faisais par des fois? » Il est comme « Mais qu'une personne normale, des fois? » Je suis comme « Non, mais qu'une fois par semaine? » Il est comme « Mais je pense à chaque semaine. » Je suis comme « C'est pas une affaire de la personne normale. » Voilà. C'est vrai. Il était comme « Mais je ne comprends pas. » Puis là, j'ai montré les TikTok. On est de retour. Il y a eu un petit moment en pause parce qu'à côté, je pense qu'il y avait un règlement de compte. Oui, c'est ça. Ça cognait violemment. Puis là, c'est le bout où... Chris Samond, comprenne-tu qu'on essaie de parler d'Empire romain? On essaie d'avoir des joblots s'arrêter de faire du bruit. Exact. Mais là, la discussion a continué. Charles, on ne m'y aise pas. Ça existe en Empire romain. J'ai compris que vous ne m'y aisez pas. C'est ça. C'est beau. Puis, je trouve ça fascinant. Mais comment c'est ça par rapport à ça? Je pense que je suis content. Oui? Que tu n'es pas tout seul. Bien que... Bien pas que je ne suis pas tout seul, mais que ça ne passionne pas juste moi, ce genre de questionnement-là. Ou du moins que c'est un réflexe qui n'est pas juste à moi. Oui. Mais moi, je veux des psychologues qui se penchent là-dessus parce qu'honnêtement... Bien, je pense que c'est juste tellement important dans l'histoire qu'un moment donné, tu en viens à dire d'où vient telle affaire. Ah, ça. Je pense plus souvent à une grenade avec ça que l'Empire romain. Ça te donne un layer, là. D'à quel point je ne pense jamais... Je ne pense jamais à une grenade avec ça. Je pense chaque studio comment l'équipe. Quand l'affaire de Jeff Harrison est arrivée, comment l'équipe s'est sentie? Moi, je... Hey, Jeff Harrison. Quel impact, salut! Il a aimé ta petite main. Je pense pas à les burlags. Mais pour vrai, moi, cet été, je joue à Balmol l'été. Puis sur... J'espère qu'il n'y a personne de la Balmol qui va voir ça. Au début de l'année, il faut que tu donnes des noms puis tu inscris des joueurs puis il faut que tu ailles à un certain nombre de filles pour avoir une équipe mixte. Puis ça fait une couple d'années qu'on met les soeurs McCormick. C'est hot! De toute façon, jamais là. C'est hot! Astique, c'est un bon prank. Ah, les j'mens de McCormick sont pas là. Dans notre groupe Messenger de l'équipe de bal, des fois, à chaque semaine, tout le monde écrit présent, présent. Puis là, dans les absents, il y a toujours comme les soeurs McCormick. Fait que là, c'est votre technique pour brûler deux noms de filles. Ouais, mais je sais même pas quand ça a commencé, ce gag-là. Puis ce qui est drôle, les j'mens de McCormick, t'es jamais là dans une grande partie. Oui, non, je sais même pas comment ça a rentré dans le bal. Il y a un gars qui voit les line-up, il fait, ben non, s'il avait voulu inventer deux noms de filles, il n'aurait pas mis les j'mens de McCormick. Tadamane. Fait que là, dans notre groupe, tout le monde est présent puis il y a quelqu'un qui écrit toujours comme, ben encore, les maudites j'mens de McCormick sont pas là. Fait qu'il n'y a pas juste des humoristes inventés ces line-ups, il y a aussi des joueuses avant. Exactement, c'est ça, exact. J'ai hâte qu'il y ait des articles qui sortent sur la place des filles dans Balma. Il est plein. Il est sous le banc. Oh my God, une grande avec ça, oui. Non, mais j'y pense plus que l'Empire romain. Ouais. Tu parles à J.F. Harrison? Ben, je me dis que ça... Il fait ma George Arbinks. Lui ou moi? Lui. OK. Pas toi. C'est pas une qualité, ça. Non, pas toi. Tu le sais, là, que tu peux pas dire ça au monde, c'est comme le mauvais oeil. Tu peux pas dire ça au monde puis qu'ils le prennent bien. Tu sens ma George Arbinks. Toi, t'es en train de penser à l'Empire américain. Pas américain. Il y a le film. Là, je suis dans le film. Ah oui, je t'avoue checker les lumières depuis tantôt le regard vide. Non, 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 mais je vous écoute. T'es comme les lumières. Vous m'avez shifté, mais je vous écoute. Je savais pas que le monde pensait à ça. On a commencé les termes, la guerre. Ben oui. La question, première question, est une présentation de Tommy and Friends 3. Oui, j'auto-plugue mon projet. Achez vos billets, c'est un show avec des invités. Ça va être super le fun au MTELUS le 10 février. Yes. Ça va être fou. Les billets s'envolent et si vous manquez ça, je sais que le lendemain, vous allez faire « Hey, Chris, toute une brochette d'invités pour le prix. » Le 10 février. 10 février. Fait que si vous avez une fille que vous voulez le laisser, amenez-la au show. Ben, moi, je pense... Puis demander à Tommy de... Est-ce que tu ferais ça? Est-ce que tu ferais un service de rupture? Laissez quelqu'un le 10 février, mettons. Moi, c'est ma fête, fait que je trouverais ça chien qu'on me laisse le jour de ma fête. Je peux le faire, mais il faut que la personne me paye. Mais New Year, New Me, non? Oui, moi aussi, je le vois de même. T'as fait laisser la journée de ta fête. Oui, je pense que c'est comme... Je suis comme... OK, merci. Tu me donnes la permission first de me faire break mon bac. La veille de ma fête, mais pas le jour de ma fête. Je trouve ça pire. Je trouve ça pire. Je trouve ça pire la veille parce que c'est comme... C'est quoi? C'est quoi de cash? T'as peu, capitaine. Qu'est-ce que t'as dit de faire break mon bac? Parce que si tu me laisses à ma fête, c'est comme tu me donnes la permission de me faire... C'est quoi que ça veut dire break mon bac? De me faire prendre un doggy. Ayons! Moi aussi, il a voulu me perdre encore. Parce que c'est ça, comme si de rien n'était, je me doutais. Pour connaître, je me doutais que ça allait être quelque chose d'inter. OK, fait que toi, si on te laisse à ta fête, t'es comme... Demain, mon gars. Comme tchou-tchou! Demain! C'est après-midi, bro! J'aime tellement ça, je tape des pieds. Chou-tchou! Elle dit chou-tchou, elle se prend pas un train. Mais je comprends, mais moi, c'était plus dans le bout de... Il me semble que, vu que ça arrive la journée de ta fête, tout le monde est là pour comme... En plus, ouais. Mais non! Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est pire ça faire le ça à sa fête ou à Saint-Valentin? C'est OK, j'y plus, Chris. C'est pire à Saint-Valentin. Parce que tout le monde expose leur amour. Mais peut-être, parce que si tu me laisses à la seule journée de l'année où est-ce qu'on est supposé de s'aimer. Ouais. T'as 364 autres jours pour me laisser. Ouais. T'es fou ou quoi? Ben 10 février, c'est ça, là? 10 février, c'est ça? Non, 10 février, t'es safe. 4 jours avant? Ouais. Je trouve ça rough, mais si vous voulez vous faire domper, ben non, là, le monde va en voir pas de venir. Je vais domper, non, 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 c'est pas vrai. C'est juste un bon cadeau. Pourquoi c'est un bon cadeau de Noël? C'est un bon cadeau de Noël parce que ça te fait ta date de Saint-Valentin. Ouais, exact. T'es en fin de semaine avant, fait qu'un cadeau, tu règle deux fêtes. Yes. Be bro. C'est sûr que t'as pensé à ça. Soyez bro comme son bac, la gang. Exact. Exact. Si tu me laisses la journée de l'affaire. Ah, mon dieu, j'ai vibré là-dessus. J'adore. Ça devrait être sur un chandail. Oui, mais toi, honnêtement, je te ferais pas chier longtemps dans la vie quand tu sors des phrases de même, je suis comme pour à deux vies. Ouais, mais au moins, c'est le 10, fait qu'au moins, c'est le fun, c'est avant le 14. C'est parce que si un gars vous sort le 15 février, vous êtes une side chick, by the way. Fait que, je vous l'en prends aujourd'hui. Fait qu'au moins, c'est avant le 14, ça veut dire que vous êtes des mains. T'as fait une main, j'adore ça. La question, c'est totalement l'inverse. Est-ce que tu veux te marier? En fait, savais-tu que j'allais marier quand tu m'as écrit ça? J'ai vu la... Ma story, ouais. J'ai vu le post à like, c'est ça, exact. Merci, merci. Comme je disais à mon chum, il y a du monde qui like, qui ne sont pas invités. Ben oui, c'est ça. C'est drôle. Mais non, ultimement, c'est parce qu'il y a quelqu'un de vraiment random qui m'a demandé mon adresse, fait que je pense que je vais recevoir une invitation de mariage. C'est-tu vrai? C'est pour ça que j'ai eu l'idée. Nice. Oui, mais oui, je vais me marier. Fait que oui, je veux me marier. Félicitations. Merci. Mais en fait, c'est ça l'affaire. Tu voulais te marier. C'est que je ne sais pas encore si je vais vraiment me marier à l'État. Parce que dans le fond, moi, j'aime le côté cérémonial de tout ça, de célébrer l'amour, de faire une fête avec sa famille. Je pense que c'est de quoi de fun. C'est un événement qui est vraiment cool. Mais je ne donne pas d'importance au fait de signer le papier. Moi, le papier, je m'en fous. Je n'ai pas besoin que le gouvernement me dise que j'aime mon chum. C'est plus la fête. Je ne sais même pas encore. Si on se marie sur papier, c'est vraiment pour des raisons fiscales. Oui, c'est tout le temps sûr. Ça va être pour ça. C'est donnant, ça. Non, mais je trouve ça pire que l'amour soit en rapport à un contrat. Oui, ça, c'est 100 %. Parce que je trouve ça whack un peu. Parce qu'un contrat de mariage, c'est un contrat de divorce en réalité. Oui, oui. C'est pas un contrat de mariage. Il y a besoin de chambres. Ça sert. Un contrat de mariage, c'est utile. C'est pour te baquer. C'est pour te baquer, si tu ne sais pas. Mais moi et mon chum, on ne veut pas d'enfants. Fait que... Ultimement, des gars. Si tu me laissais juste votant, je n'ai pas payé 20 000 pour tout le coup que tu me laisses. Oui, oui. Oui, puis j'ai su... Le divorce, c'est un an. Oui. Tu fais une demande et ça prend un an comme... Il faut que tu prouves que vous ne vous aimez plus, genre. Ah oui? Il y a-tu comme une évaluation? Vous devez soit faire chambre à port dans la même maison ou vivre à deux adresses différentes. OK. C'est vrai? Oui. Il y a des règles dans même. Il y a des règles dans même. Mais comment tu prouves que tu fais chambre à port? Un monsieur de l'état. Les deux personnes le disent. Est-ce que tu peux dire non à un divorce? Tu sais, mettons, moi, on est marié. Ah, c'est... Là, je suis comme... Je veux divorcer. Terrifiant. Tu peux être comme non. Terrifiant. Oh my God. Puis là, je suis comme non, moi, je veux rester marié avec toi. Fait que là, il faut que je t'amène en cours puis que je prouve qu'on a une séparation de corps, ça s'appelle. Ça s'appelle la séparation de corps. C'est ce qui vient avant le mariage. Fait que là, il faut que je prouve, je suis comme check, il faut que je dise au juge, genre, on ne dort pas dans la même chambre depuis plus d'un an. Mais on est à une époque moderne, il y a bien mieux que ça. Puis là, toi, tu pourrais dire, ben, je fais de l'apnée du sommeil, fait qu'on fait chambre à port depuis genre 20 ans. Hein? Mais non, ça, moi, je t'imagine juste au processus comme ça, c'est une vidéo de moi qui sousse son meilleur ami. Ça, c'est une vidéo de moi qui fait le break mon bac. c'est une autre affaire, c'est une autre affaire. C'est ça, exactement. Ben non, mais c'est parce que à l'époque où on est, tu veux prouver que des parents d'amour avec quelqu'un sors des screenshots. Oui, mais parce que un contrat de mariage, il y a vraiment des conditions où c'est un contrat. Fait que c'est l'adulteur qui pourrait briser un contrat de mariage ou la séparation de corps. Fait que tu sais, si, mettons, moi, j'ai une preuve que mon mari a commis l'adulteur et qu'il m'a trompé, mettons, genre, une vidéo, ben là, il pourrait pas, il peut pas dire non à ma demande de divorce. Ça, ça annule un an. Ouais. Si c'est l'adulteur, t'as pas besoin d'un an. T'as pas besoin d'un an, exact. Parce que c'est un bris du contrat. Là, où est-ce qu'il y a un an, c'est quand tu demandes un divorce où il n'y a pas de bris de contrat. Ah, je vais plus marrer. Séparation de corps, c'est quand même assez intense comme terme, hein? Séparation de corps, ouais, exactement. Puis même que, mettons, que moi, on se marie puis qu'on est quand même, on s'aime plus, mais on s'entend quand même bien, on peut rester marié parce que ça sert à rien de se divorcer. Puis on appelle ça la séparation de corps. Ouais, ouais, ouais. Fait que si tu vas, c'est plutôt que tu remplis un, tu remplis de quoi un moment donné puis tu vois ses parents de corps, c'est ça. Puis au state, c'est un big deal, le fait d'avoir déjà été marié, là. Vraiment? Genre de, tu ne m'as pas dit que tu as déjà eu une femme, c'est vraiment... Parce qu'il y a une importance, je dirais au state, il y a une plus grosse importance vraiment religieuse. Ouais. Deuxièmement, c'est une importance comme... Parce que pour eux, ça a le rapport avec l'amour directement, genre. Ouais. Tu sais, comme si tu m'aimes, tu vas signer le contrat. Mais moi, c'est ça que je n'aime pas, du mariage. Non, non, c'est oui. C'est pas parce que... J'aimerais que mon chum, ça fait sept ans qu'on est ensemble, là. Puis je n'étais pas comme « Là, là, il est temps que tu mets d'un... » Non, moi. Toi, ce que tu veux, c'est une célébration à l'amour. Ouais, c'est une fête. Après ça, combien on dépense, on checkera. On checkera. Surtout, moi, dans mon cas particulièrement, c'est que probablement, moi, mon chum, on ne veut pas de maison puis on ne veut pas d'enfant. Fait que c'est comme l'évent... C'est la seule chose que vous allez célébrer. Qu'on va vraiment... Fait que moi, je risque d'aller vraiment all out pour mon mariage. Ça risque de me coûter fucking cher. Mais je ne pense pas que ça devrait être ça, la norme. Mais vous autres, parce que vous n'avez pas... C'est comme l'affaire. C'est pas genre « Ah, il faut acheter une minivan, un condo parce que là, on va avoir un petit gars qui s'appelle Émile demain. » Exactement. « Bien, on peut s'endetter pour deux ans. » Ouais, c'est ça. C'est ça. Émile, il est sur mon dos, là. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mais toi, Céa, tu veux-tu te marier? À l'Empire romain. J'aimerais me marier. Non, je ne pense pas que j'aimerais me marier. En fait... T'aimerais-tu ça faire la fête? Comment est-ce que... Non, mais tu comprends parce que c'est ça la différence. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'aime vraiment ça, ce bout-là. C'est ça. Moi, c'est ça. Mais ça vient avec de quoi que j'aime moins. Mettons, la question « Aimerais-tu ça te marier? » Je pense que je serais capable de le faire si jamais je rencontrais quelqu'un qui était comme « C'est vraiment important pour moi. » Puis je serais capable de faire ma part du chemin et de faire comme « Ah, je pense que ça... » Oui, je comprends. Puis le bout de célébration de l'amour... Moi, c'est ça que je fais, une célébration de l'amour. Je le comprends. Puis c'est pas obligé d'être gros. Tu sais, comme je me dis... Pour moi, il y a quelque chose de vraiment cool à faire. Comme « Hey, on réunit nos deux côtés de famille. » Tout le monde qui nous aime qui sont proches de nous. Tout le monde qui nous aime. Puis c'est pas obligé d'être gros. Ça peut être super petit, là. De juste prendre tout le monde qu'on aime, les mettre ensemble puis faire comme « Check. » Ça, c'est mon partner in crime. C'est la personne que j'aime. Mais je suis vraiment d'accord avec ça. On fait une fête. On a du fun ensemble. Moi, c'est vraiment juste ce côté-là. Maintenant, tu sais, le bout à l'hôtel de ville ou à l'église... Exact! Je le sais pas. Mais mettons que je rencontre quelqu'un qui est comme « Moi, je suis vraiment croyante ou je sais pas. » Puis que ça fonctionne puis que je l'aime comme ça. Je pense que je serais capable de faire le bout de chemin. Mais là, tu me le demandes puis je trouve ça inutile et stupide d'aller à l'église. Mais la célébration d'amour, c'est vraiment cool, par contre. Mais ouais, j'embarque pas. Mais moi, on dirait qu'il y a un concern de... Tu sais, moi, ultimement, si j'étais avec quelqu'un qui veut se marier, je me marierais. Mais moi, c'est pas quelque chose auquel je tiens. Non, ça fait pas partie de ma liste. En même temps, j'ai 26 ans. Peut-être qu'une manée, je vais rencontrer quelqu'un que j'aime vraiment. Ça va faire 5 ans que je suis avec puis je vais me dire « Hey, le bout où on célèbre ça, voir la femme de ta vie arriver dans une belle robe blanche. » Peut-être que ça, un moment donné, je vais avoir un appel plus fort. Là, j'ai pas ça. Puis justement, par rapport au cas, je me dis « Hey, c'est une belle célébration de l'amour aussi partir un mois en voyage. » Mais il y a du monde qui font ça. Moi, je connais une fille qui a fait son mariage. En fait, elle s'est mariée dans genre 20 pays. Bien ça, je trouve ça fresh. Bien plus qu'elle me dit « Ah, hier, je vais dépenser 25 000 $ pour que mes oncles que je vois une fois par année à Noël qui disent des affaires racistes. Ils me regardent donner un bec sec à ma femme. » C'est pour ça qu'il faut que tu fasses des choix. Comme moi, il y a beaucoup de monde dans mon mariage que je n'inviterais pas qui pensent qu'ils vont être invités. Non, mais c'est vrai. Comme si je ne t'ai pas vu. Ça fait sept ans que je suis avec mon chum. Si je ne t'ai pas vu au moins sept fois, si je ne t'ai pas vu au moins une fois par année, pourquoi ça viendra mon mariage sur moi en bas? Je suis d'accord. Puis même une fois par année, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'amis et de collègues qui vont être invités que de monde dans ma famille. Oui, je suis d'accord. Parce que les fois liés à une famille, je suis comme « Ah ouais? » On se voit une fois par année à Noël parce que c'est ça. Mon père est frère avec ma mère. C'est vraiment ça. Comme si tu n'étais pas en famille, tu ne serais pas mon ami. Non, c'est ça, exact. C'est un peu ça. C'est ça, un méga party. Ça, je comprends. Moi, j'ai été célébrant de mariage. C'est vrai? Oui, je peux célébrer des mariages. En fait, il m'en reste deux et je ne le ferai plus jamais de ma vie. Non, pourquoi? Le beau, tu t'en as? T'en as trois. Tu peux célébrer trois fois. Oh, je pensais que t'en avais deux à l'horaire. Oh, OK. Il m'en reste deux. Il m'en reste deux à faire. Non, j'ai été célébrant. Peut-être pas cet été l'été passé pour mon ami de longue date. Puis je l'ai fait parce que c'était lui. Mais c'est l'affaire la plus stressante que j'ai faite de ma vie. Mais les curés, ils font quand même. Ils n'ont pas trop hachats. Non, mais les curés, c'est leur job de vie. Moi, il faut que je fasse un genre de cours. Un cours online, oui. Puis c'est un an de papier, de suivi, de préparation. Moi, il faut que je mette les infos. Il faut que je me prépare, me time pour mettre ça un mois d'avance en ligne. Puis si quelqu'un veut s'opposer, il faut que je check pour être sûr qu'il n'y a personne qui sait t'opposer. Puis c'était tellement stressant. Il faut que tu nommes des lois. En plus, quand tu fais ton pitch. Vous dites comme par le pouvoir qui m'a été conféré par la personne obligée du gouvernement. Mais là, CA, il t'en reste deux. Il m'en reste deux, oui. Si vous voulez que CA vienne célébrer son mariage, écrivez à son Gérard 19-21, Maison Gérard. Mais je vais dire comme quelqu'un tantôt, c'est juste que mon tarif n'a pas une prise de sang. Je t'aime bien le faire. Mais toi, tu te marierais-tu? Moi, il y a une personne qui veut vraiment que je me marie puis c'est Florence Nadeau. Ah ouais? T'as dit que t'as dit que t'as blonde avec. Non, non, non. Non, Florence, elle m'envoie plein de TikTok. C'est juste, tu sais, genre des beaux fautels que je t'ai marie. Pourquoi elle se marie pas? Ben, c'est parce que c'est parce que moi puis ma blonde, ça fait comme quand même un bout qu'on est ensemble puis comme facts. Sûrement qu'on serait le parfait casting pour se marier, tu sais. Mais elle, ça fait pas genre des années-lumière en arrière qu'elle est avec sa blonde, Florence. Il y a comme six mois qu'on s'appelle. Non, pas plus que nous. Pas plus que nous. Puis je pense que... Elle veut pas se marier parce qu'elle a peur de l'engagement et elle veut que tu le fasses. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'elle a peur de l'engagement mais elle veut que son amie s'engage. C'est ça. Je comprends. Tu veux-tu te marier? Ben, depuis qu'elle en parle... C'est parce que je pense que moi... Depuis que Florence s'en parle. Ben, depuis qu'elle m'a donné l'idée de... C'est ça. Ben, puis elle va... C'est plus précieux de se marier, là. T'as blonde, vous zéro se marier. Depuis que Florence nous en parle, oui. Ben, c'est un peu ça pour vrai. Ben, parce que moi puis ma blonde, c'est juste qu'on pensait pas avec des petites lumières puis du vin nature avec des amis vraiment proches puis la famille très, très belle. Un dimanche après-midi comme nous autres. Un dimanche à la buvette, là. Oui, c'est ça. Ça serait comme, tu sais, des lumières à part tipster puis du vin orange. Exact. Dans Villeray, là. C'est ça. Mais je ferais de quoi petit, mais je suis comme... C'est quand même cute, là. Mettons, tu sais, clairement pas proche dans le temps, mais c'est juste parce que Flo trouve que je serais probablement dans toutes ses amies la personne qui se marierait. Oui. Puis je comprends parce que c'est vrai que j'aime l'amour. C'est le fun de mariage, là. J'aime la petite célébration, mais... C'est tellement longtemps que j'ai pas eu de mariage, là. C'est vraiment le fun, oui. Pas deux ans, c'est fait... J'allais être dans deux mariages il y a comme sept ans, là. OK, ouais, c'est vraiment longtemps. Mais mettons, parce que les mariages que j'ai vécus, c'était souvent de la grande famille que je sais pas tant proche, c'est le fun, mais genre... On dirait... Mettons, toi, tu te marierais, je serais comme, oh my God, c'est tellement cool. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que ça serait vraiment plus le fun d'en faire dans le même. J'ai pas d'amis proches encore qui a fait ça, tu sais. Moi, c'était un vibe. Moi, je pense que ça serait chill, quand même. Ah ouais? Pas beaucoup de monde, là. Ah non, moi, ça va être... Ah, puis for sure, puis for sure, l'autre. Projet X. Impossible, je me marie l'été. Ça, je vous le jure, je me marie pas l'été, rochement. C'est l'automne. Les hosties de mariage où tu vois tout le monde avec une napkin dans la poche de l'eussu où t'es en train de s'essuyer le front. Oui, hein? Puis moi, je suis dans la vie, c'est pas vrai, qu'il y a le plus beau jour de ma vie, je vais avoir la ré-vaseuse. En tout cas, j'ai eu cette discussion-là avec mon chum, puis moi, j'étais comme, on va se marier, je sais pas, moi, comme en juin, mon chum, mais t'es comme, t'es folle ou quoi? Chou? Oui, mon chum, mais t'es comme, on va se marier genre en septembre. En septembre, c'est une bonne période. J'étais comme, ouais, mais attends, mais ouais, c'est dégueulasse dehors, là. Ouais, mais ça peut être dégueulasse l'été, là. Ouais. Ouais, mais je sais, mais il y a moins de chances. Non, vraiment pas, je pense que c'est le même nombre de chances. C'est juste que l'été, t'as des chances qu'il mouille, des chances qu'il y ait la canicule. Il y a comme, dans l'été, il y a trois journées le fun pour se marier. C'est une journée qui fait 24, que c'est ensoleillé. Ouais. L'automne, s'il mouille pas, t'égouttes, pis s'il mouille. Ouais. Moi, j'ai manqué un mariage, tu sais, pour vous dire comment on est bon. On a déjà manqué un mariage. Qui, je crois? Ma famille, mettons. Parce que ma mère a mal lu le faire part. Non! Pis pendant, on attend dans un motel. Oui! Mon frère pis ma soeur, fait qu'on a manqué un mariage parce qu'on écoutait Canal D dans un motel miteux. Pis mon frère et ma soeur sont comme allés au DEP acheter le coi pis sont passés devant l'église pis ils font « Ah, il y a un autre mariage. » Il y a un autre mariage. Mais là, l'enfer, c'est que ma... Ma tante est au mariage en plus pis c'est elle qui se l'a mariée. Fun fact, c'était la filleule de ma mère qui se mariait qu'on a manqué le mariage. Oh my God, c'est drôle. Fait que tout le monde pensait qu'on avait eu un accident de char ou quelque chose. Ben oui. Fait que là, il a fallu... Non, c'est ça. On écoutait Canal D. Non, ben là, ma mère... Vous n'avez pas reçu des textos ou non? Du feu et de l'acier, on tripe. C'est... Oh, c'était bon. Je suis jeune un peu pis je pense que c'est pas tout le monde qui a des selles. Ah, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais comme tout le monde, t'es comme... Pis je me rappelle, ma cousine, quand elle est arrivée, parce que t'sais, c'est comme une zone grise où on est à l'église, on va dans la salle pis entre-temps, souvent, le monde va prendre des photos. Ça, c'est le cocktail pour les invités pis tu vas prendre des photos, ouais. Ouais. Ben quand elle est revenue des photos, elle a sauté dans les bras à ma mère, elle était comme, je suis sûre que t'es arrivé quelque chose. J'ai pu à la cérémonie. T'as y est. Ah! Non! Acceptez-vous de prendre pour épouse. T'es arrivé en mode, excusez, ils sont où les toilettes? C'est la femme de ma vie! Non, j'étais malade. J'avais 8 ans, j'avais mal au coeur. T'as pété sur une bande d'église. On n'était pas à l'église, c'était dans une salle. Ah! Ma tante de là, pis moi, j'ai fucking mal au coeur pis toute ma tante dit oui à le monsieur, son mari dit oui, je le veux. Mande à ma tante, acceptez-vous de prendre Guy pour épouse. au bout de l'allée et je n'ai un geyser. Je n'arrête pas de vomir. Ah ouais. D'un bord. Exorciste, là. T'as la famille du bord du monsieur qui sont comme, pis t'as mes cousins qui étaient tous en train de pleurer qui sont comme, ah! T'sais, genre, gros camp. Oh my God! C'est clair. Pis, t'sais, pour te dire, là, comment c'était burlesque, je vomis et ça n'arrête pas. Ma mère m'amène aux toilettes pis en chemin, genre partout à terre. C'est dégueulasse. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enfant à mon mariage. Ben, c'est pour ça aussi qu'ultimement, je pense que ça fait longtemps que je parle dans un mariage, j'en ai manqué un pis j'ai scrappé l'autre. C'est fou, hein? C'est bon. J'aime ça. C'est dégueulasse. Oui! Ça, 100%. Moi, j'avais dit à ma mère, j'avais dit, ah, j'ai mal au coeur, je fais le pas. Pis dehors, j'étais bien. T'sais, avec l'air. Ouais, l'air frais, ouais. Pis ma mère était comme, non, tu rentres en dedans. Tu manques pas le mariage. Pis j'étais comme, esti, je file pas. Fait qu'ultimement... Fait que tu l'as pas manqué? Je l'ai pas manqué, je l'ai scrappé. Est-ce que c'est encore une anecdote comique ou c'est une anecdote plus... C'était comique dès les premières secondes que je me faisais niaiser le soir. OK, mais tout le monde, c'était chill avec tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ben, ultimement, peut-être que le monsieur qui a payé pour son mariage, qui a marié ma tante, je suis peut-être pas son préféré, là. Je te dirais. C'est sûr. Je te dirais que quand j'arrive à Noël chez eux, il est pas... Tu sais, il me semble pas fort, je sens pas. C'est sûr. Ultimement, il aurait peut-être préféré que je pire ou pas à son mariage, mais ultimement, il a pas mort d'homme, il a marié à la femme de sa vie. Hum. C'est ça. On a moppé, tu sais. C'est ça, ouais, exact. Mais tu sais, ce que je trouve tough, c'est que... Tu sais, pour moi, l'affaire avec le mariage, c'est que... Ce que j'aime pas, c'est le mariage... Je trouve que le monde se marie trop tôt dans leur relation. Ouais, il faut amener ça tard. Tard, puis aussi, c'est parce qu'à un moment donné, après comme... Je sais pas, après comme 10, 12 ans que t'es avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Mourir, genre? Ben... Comme, il faut que tu gardes des choses pour plus longtemps. Ouais, t'as quand même... Tu te demandes, tu vas comme, je veux me marier, avoir des enfants, avoir ma maison tout de suite. Je suis comme, OK, puis après, tu vas faire quoi? Moi, tu m'as marie. Je trouve qu'un mariage, ça ramène un... Tu sais, là, on dirait que je veux me marier ultimement. Tu fais tes enfants, là, les couches, tout, puis tout. Quand ça, ça a fini, on dirait que c'est un espèce de high-five de on l'a fait. Peut-être pas quand ils s'en vont de la maison, mais comme... Quand ils ont 16 ans. Oui, parce que là, t'es comme, OK, là, on se marie. Puis là, quand ils partent 10 ans plus tard, tu fais le renouvellement des vœux, puis là, tu pars, elle me connaisse. Ouais, ouais. Mais je vais péter le dos. Ça, c'est... Mauvaise nouvelle, moi, je vais me mettre à utiliser cette expression-là. Ouais. Puis dans ma bouche, elle se sent vraiment plus cruelle jusqu'à l'ancienne. Ouais, je vais lui péter le dos. Je vais lui péter le dos. En plus que c'est toi qui... Puis moi, ouais, je vais lui péter le dos et tu vas t'asseoir dessus, t'as mis. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai brisé le cœur, maintenant, je vais te donner la scoliose. Yes! Ouais. Je vais déplacer sa C4. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh, my God. Fait que toi, tu ferais l'effort. Ben, tu sais, ultimement, c'est pas... C'est que moi, si je suis quelqu'un qui a autant envie que moi, je vois pas le bout où on va embarquer là-dedans pour le moment. Ça se peut que mon envie grandisse. Mais si l'autre personne est « je veux vraiment », je suis pas le gars qui serait comme « non ». Ouais. Mais l'affaire, c'est ça. Puis l'affaire, c'est qu'il faut... Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui considère la célébration de l'amour. S'il y a plus de monde qui penserait à ça, je pense qu'il y aurait bien plus de monde qui serait « down ». Parce que souvent, moi, c'est ça, là. Moi, là, depuis que je suis petite, je pense à la robe puis l'événement puis la salle puis, tu sais, comme... Je rêve à ça, mais je rêve pas de me marier, là. Je rêve de... Je rêve au party. Je rêve à la journée, au party, à tout ce qui vient avec. Puis ultimement, tu sais, on dit souvent « ah, c'est ta journée ». Mais non, c'est pas le contrat. C'est ça. Puis souvent, on dit « ah, c'est ta journée » puis tout. Puis je pense que ça, c'est plus par rapport aux fans, genre de « c'est ta journée » puis tout. Puis c'est pour ça que moi, je dis ultimement la journée que je suis en smoking puis que je vis ça, si l'autre personne veut vraiment le vivre, je vais pas être la petite grosse crampe qui est comme non tabarnable. Mais ça, c'est aussi c'est un problème, je trouve. Moi, j'inclus vraiment mon chum là-dedans. Beaucoup. Je suis comme « c'est pas ma journée, c'est notre journée. T'as aussi des affaires que tu dois avoir. Genre, si t'avais l'opportunité d'organiser le party que tu veux de tes rêves, c'est quoi que t'aurais là, genre? Puis là, tu sais, quand je le mets, mon chum, il est comme « telle affaire, telle affaire. » Je suis comme « go! » C'est quoi les affaires spéciales que vous nommez? C'est beaucoup décorant en empire romain. Ouais, c'est ça. Ben, la pyrotechnie. Oui! Erka Soirais. Oui! Je te jure. Des cracheurs de feu pis tout ça? Ouais. Mon chum, il veut qu'il y ait un ours. Erka, t'as en acte. Je te jure. Attends, là, à ton mariage, je vais avoir un ours dans une cage parce que si tu me dis qu'il n'est pas en cage, tu fais ça. Non, mais on n'a pas encore réglé l'affaire de l'ours. C'est un beau domestiqué quand il n'a pas réglé l'affaire de l'ours. Surprise, surprise. Non, mais parce que c'est ça, la face avec mon chum, il est très comme pour la défendre des animaux. Fait qu'il faudrait que ça soit genre un ours, tu sais, le parc oméga, je sais pas. Tu sais, le parc où est-ce qu'il sauve les animaux, genre. Oui, oui, mais le bout où après ça, il y a de la pyro-technique et que du feu. La pyro-technique définitivement, oui, c'est ça. C'est-tu le nombre de permis que ça te prend pour faire un ours dans une cage puis des lances-flores? Non, mais genre, ça va être fou. Ça, je te dis, ça va vraiment être fou. Ça va être un monde sur le soleil. OK, là, je vais être l'hostie. Là, le monde font, « Ah, c'est sa journée, pourquoi t'essaies de... » J'essaie pas de briser. Où tu vas faire ça? Je pense peut-être le faire à la montagne coupée où est-ce qu'ils ont fait au dé, il y a deux, trois ans au dé chez nous. Ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment une belle place puis genre, sauf que c'est... La salle de réception est vraiment belle puis la place pour faire la cérémonie est vraiment belle mais c'est à l'extérieur. Ça, ça me fait un peu peur. OK, j'ai une question pour toi. Je gueule dans le micro. Si je paye tout, tout, et tu games que ça soit thématique médiévale? Jamais. Tu sais sur quoi l'affaire? Jamais. Puis on en a parlé parce que mon chum, il est vraiment accro à Game of Thrones, OK? Ouais! Mon chum, c'est un fou de Game of Thrones. Puis là, lui, il est comme, on devrait dire nos voeux en haut valérien. Ça serait fait que c'est drôle. Ça, c'est over. Je l'aurais laissé. Toi, t'as dit oui quand t'as demandé en mariage. Non, ça, c'est over. Ben oui. Moi aussi, je suis over. Tu comprends? Des fois, il faut que... Moi, je suis comme moi, mon entrée, comme quand je vais arriver. À cheval. Les gens sont pas prêts. C'est l'embarque la plus lavale du monde. Les gens sont pas prêts. Tu veux-tu nous le dire? Les gens sont pas prêts pour ça. Tu peux pas le dire? Ben, je sais pas si j'en vais. Ils écouteront pas. Mon chum, je l'écoutera pas, mais OK. Je vais vous donner une affaire. Tu l'as pas dit à ton chum? Je vais vous donner une affaire. Non, mon chum, je l'écoutera pas sur le casque. Non, c'est ça. Fait qu'il y a une affaire que je vais faire, c'est sûr. Ça s'appelle un flying veil. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est comme... Tu as-tu vu ça? C'est genre... C'est comme une espèce de... C'est invisible, mais il y a comme une traque, genre. Puis là, t'accroches ton voile dessus. Tu sais, le voile que tu portes, parce que t'es une mariée, tu l'accroches dessus, puis le voile, il vole ou de même, puis il tombe sur toi de même. C'est tellement over. Non, mais une chance, vous voulez pas d'enfants parce que c'est un mariage. Là, c'est pas des dettes d'un ou deux ans. Non, non, c'est ça que je te dis. Ça va être un autre mariage. Mettons que je paye tout, t'acceptes pas que la bourse, ça soit pas distensile. T'as pas les moyens de payer ça. d'Harry Potter, ça. À date, elle mène des affaires qui volent, puis des animaux en guerre. Mais c'est ça. L'ours, j'essaie de m'en sortir, pour vrai. C'est ton chum qui veut ça? Oui, oui. Je comprends. OK, puis toi, t'as de la misère à te sortir de ça? Oui. Tabarnak, il me semble que les arguments sont là dans notre face. Parce que j'aimerais ça arriver genre sur quelque chose qui vole, je sais pas, une mongolfière, l'affaire de même. Ah, mais ça, ça se peut. Je sais. Ça, ça se peut bien, ça. C'est sûr, je veux faire une entrée vraiment spectaculaire. Puis la robe que je veux être au UK. Mais c'est une robe qui est comment? C'est une belle robe. Puis là, quand j'ai dit à mon chum, la robe que... C'est une robe blanche classique, genre? Oui, mais vraiment. Mais je pense que c'est pas ça. Non, non, non. On va aller à la place de Saint-Hubert. On va aller dans les magasins de robes de balles. Vraiment être au UK. Puis là, j'ai dit à mon chum, la robe que je veux être au UK, tu sais. Mon chum, il va la chercher. Tu sais, c'est l'affaire, c'est qu'on n'a pas de limite. Genre les deux... Tu sais, t'as vu dans un couple, il y a toujours une personne qui est comme, « Fait que là, je vais arriver pour avoir du feu! » Puis l'autre personne est comme, « Calme-toi! » Mais en nous deux, il y a personne qui te calme-toi. En même temps, il y a plein de belles opportunités. Plein d'opportunités. C'est sûr que je veux genre des signature drinks. Genre je veux des mixologues qui lancent les bouteilles. Ah non, mais pour vrai, c'est malade. Puis votre couple, unis par la faillite financière, c'est ça qui est le fun. Elle veut pas de contrats les huissiers qui vont vous faire signer. Puis je veux aussi comme que ça soit une expérience pour le monde qui vont venir. Comme j'ai des surprises pour le monde qui vont venir aussi. Je veux des sponsors. J'essaie d'avoir Olivier Primo qui sponsor. Je veux un mariage beach day. Écris-moi, Olivier. Bien, Olivier, c'est sûr qu'il va sponsor ça. T'as parlé de... Il peut peut-être te fournir le... Oui, c'est ça. Le canon du Beach Club. Mais votre Mario Beach Club rendu là... Ça serait débile. Non, mais je voudrais pas me marier là, mais peut-être que je ferais comme un après-mariage. Au Beach Club. Parce que là, je suis arrêté de travailler sur un engagement party. OK. Comme je te dis, je manque aucune opportunité. Puis c'est sûr que je vais me marier un week-end, puis le lendemain de mon mariage, il va y avoir un drunk brunch. Ah, c'est-tu que ça aurait été bon? Tout ça, c'est sûr que je vais me marier un week-end. On avait deviné. Non, mais ça va être tout un week-end. Tout ça, les cracheurs de froid. Non, mais à deux heures. Ça va durer à deux heures un mercredi. Non, mais ça va durer rentre la fin de semaine. OK, mais moi, j'ai une question pour vous deux d'abord. Là, elle a dit non, mais moi, si je paye tout votre mariage en médiéval, tu le fais-tu? 100 % non, non. Ah, je pensais que ça l'a fait. Ah! On l'a vu célébrer. Il y a quelqu'un dans ma famille qui a fait un mariage médiéval. Puis je suis pas allée. Parce que... Parce que moi, j'ai bien de la misère avec... Tu sais, ça tombe un peu sur l'autre sujet, là. Mais j'ai de la misère avec les choses qui sont presque accurate, mais qui ne le sont pas. Ah, bien, tout ce qui est médiéval. Fait que là, si c'est un mariage médiéval, il faudrait qu'on pue. Les gens déguisants chevaliers avec des lunettes, là. Non, mais il faudrait qu'on pue. Il faudrait qu'on se lave pas. Il faudrait que... Tu sais, il faudrait que... Moi, je sois assis derrière. Non, mais je pense... Oui, hein? Mais je pense que c'est l'esthétique qui est intéressante pour ces gens-là. Mais pourquoi c'est intéressant? Tu veux te marier médiéval? Mais pourquoi tu te dis que c'est intéressant? Non, mais non, mais non. De manière médiévale, ça? Moi, je veux pas ça, mais je veux vivre le moment. Tu veux vivre ça. Je veux vivre ça. Tu as des catanas, c'est vrai, je comprends. Non, mais ça, c'était un gag parce que je les ai volés. De nous quatre, t'es la personne la plus proche de se marier médiévale. Non, mais je te dirais que c'est pas loin non plus. Je vous le concède. Ben non, mais je sais que toi, t'es pas loin, il va y avoir un ours. Ouais. Chris, avec un petit chapeau. Mettez-y un petit chapeau. Non, ça, c'est raciste. Les ours sont pas toutes russes avec un petit chapeau. Non, un petit chapeau melon. C'est pas russe, ça. Ah, OK. Virlesque. On va passer. Ben, t'avais-tu d'autres choses à dire sur le mariage? Ben non, mais je vous dis que ça va être débile. On va passer. Ben, il y a un auditeur qui va être invité au hasard. Est-ce que ça serait bon? Je serais qu'un petit oui. Mettez-y seul là-dedans. Ouais, exact. Si tu veux, puis que le voile va. Pourquoi j'ai un petit chapeau melon pour faire un baiser avec une laisse? C'est ça. Pourquoi je serais un ici? Est-ce que ça serait bon dans une cage, un ours dans l'autre, un auditeur de sujets de ciel? Ouais. C'est juste absurde. Je veux de la magie. En tout cas, ça va être fou. Bon, de la magie. Ben oui, je comprends. Je trouve ça. On va passer à la prochaine question. Une présentation de Eros et compagnie. Si vous voulez faire briser le dos. Ouais. Péter les pattes arrière. Avec des jouets, des lubrifiants et compagnie. Allez sur le site d'Eros. Le code sujet chaud, sujet avec un yes, chaud avec un yes, ça vous donne 15 % de rabais. Puis c'est ça. Je vois que vous achetez ma gang de cochons. Mais il faut acheter. Ouais, il faut acheter puis utiliser le code, ça monte à notre partenaire que j'ai des partenaires. Je voulais parler d'Eros à ce moment-là. Ouais. Mais c'est comme en ditant le bon terme que vous écoutez le podcast et compagnie. Dans la vie, es-tu pessimiste ou optimiste? Moi, je suis optimiste, définitivement. Ben oui. Parce que tu penses qu'il va y avoir un ours à ton mariage. Ben oui. C'est juste optimiste. Je suis juste un mauvais fou. C'est ça. Fait que toi, t'es pessimiste. Moi, ça varie vraiment. Je pense qu'ultimement, je suis quelqu'un d'optimiste. Ouais. Mais avant, il faut que je digère le pessimiste. Ouais. Tu sais, mettons qu'il y a une vraiment mauvaise nouvelle. Tu le vis. Il faut que je sois en tabarnak deux heures. Puis là, pendant deux heures, pas en tabarnak, je suis pas là à fesser dans les murs, mais je vais être déçu puis tout. Puis après ça, il y a un moment de bon, ben là, que c'est qu'on fait? Ouais. Parce que là, être déçu pendant trois ans, c'est pas ça qui va changer la situation. Ça peut être sur fort, là. Exact. C'est qu'on fait, « let's do this ». Fait que je pense qu'ultimement, je suis optimiste. Même des fois, j'essaie de pas tomber dans, tu sais, être optimiste, que ça devient toxique, là. Je veux laisser le monde vivre leurs émotions. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'ultimement, je suis optimiste, mais le monde dirait pessimiste parce que, comme tu me dis, il va y avoir un ours. Puis je pense aux 22 problèmes. Je pense à, il faut un permis, là. Ben, s'il y a un ours, il y a un agent de la faune dans ton estime de mariage. Tu veux-tu un agent de la faune dans ton mariage, tu sais? Fait que je pense vraiment aux affaires de la même. Je pense que je suis un peu party-pooper, des fois, sur des affaires de la même. « Non, ça va être compliqué. » Mais ultimement, c'est un projet espé, je suis comme « ben, let's go ». Puis si tu me dis « je veux un ours », ben, je suis comme « parfait ». Tu as l'air de savoir ce que ça prend d'avoir un ours à ton mariage. Ce qui m'énerve, c'est le monde qui sont comme « il va y avoir de la pyrotechnie. » Tu sais que ça prend des permis puis que c'est fucking cher. Non, non, il y a manière de s'organiser. Ça, c'est les optimistes qui m'énervent. Ça, c'est moi, je dirais. C'est ça, oui. Genre, sûrement. Super, on va trouver quelque chose. Non, on va rien trouver. Il est minuit, on est dans un rang de campagne. Il n'y a rien de ça. Oui, c'est ça. Je suis trop optimiste, je pense. Mais en même temps, tu peux pas être trop optimiste. Je peux? Ben oui, tu peux. Tu as le droit d'être optimiste. En même temps, je suis... Non, mais je pense que c'est un non-nombre. Tu peux pas être trop optimiste. Fax? Ben oui, tu peux. Ça peut tomber toxique ou délugé un autre un peu. Ça va être correct. T'es à la lettre du huissier qui dit que t'as perdu ta maison. Puis t'es comme, non, non, c'est chill. Ouais, c'est chill. Ouais, ouais. Ma vie sur le rouge. C'est ça. Ah, puis toi, t'es-tu optimiste ou pessimiste? Ben moi, je pense que je suis agressivement optimiste. Puis après ça, je tombe dans le pessimiste parce que j'ai peur que ça se réalise pas, l'optimisme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Puis que je suis agressif dans les deux. Je suis intense dans les deux. Il n'y a pas de milieu. Mais mettons, à la base, si t'enlèves toute la merde, à la base, je pense que je suis quelqu'un de très, 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 très optimiste. Puis après ça, c'est beaucoup de déception. Mais c'est ton anxiété qui fait que t'es pessimiste. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce que moi, le bout de l'ours, je vois plein d'affaires de fun. Mais moi aussi, c'est... Mais après ça, je suis comme un peu dans Tommy de « ouais, mais il y a tout ça. » Ça, c'est mon côté. Vous avez rencontré quelqu'un de purement pessimiste. Ah ouais. Ouais? C'est rushant, le monde purement pessimiste. Oui, je pense que oui. Ouais, j'en connais du monde que t'as l'affaire. Mais souvent, c'est du monde... En plus, le monde purement pessimiste, souvent, ils n'ont pas vécu des affaires si tough. Il y en a, je ne généralise pas. Mais la plupart du monde, fucking pessimiste pour tout, c'est du monde que la vie a été plutôt belle. C'est vrai. Puis pour une raison X. Le monde optimiste, on dirait en vieillissant, c'est du monde qui sont quand même « j'ai vécu tout ça de merde, là, j'ai ça... » « j'ai un toit sur ma tête, on peut vraiment régler des problèmes. » C'est vraiment ça. Il n'y a pas grand... grand... grand chose qui me fait peur parce que mes besoins de base sont comblés puis j'ai les combles, tu sais. Mais souvent, le monde fucking pessimiste, c'est du monde que... Man, leur mère pliait leur linge vraiment longtemps et tout ça. Puis là, chaque petite affaire, c'est... C'est impossible. C'est tout. Mais le monde purement pessimiste, j'en ai rencontré, mais tu sais, ils ne sont pas restés dans ma vie. J'en ai pas qui m'en trouvent. C'est ça l'affaire. On n'est pas entouré de ces personnes-là. Mais non, c'est sûr. Surtout nous qu'on n'a pas ultimement... Tu sais, on croise des collègues de travail, mais on ne va pas à chaque jour dans un bureau 9 à 5. Souvent, quelqu'un d'ultimement pessimiste va un peu être imposé dans ta vie. C'est ça, oui. Fait que moi, ultimement, ce monde-là, je ne les croise pas bien bien. Mais oui, il y a du monde, des fois, que je crois, c'est que je dis que cette personne-là, je la vaux deux mois puis sa deuxième phrase, c'est « Ah, c'est tough. » Puis là... Oui, vraiment. Ça, je pense que c'est une de mes affaires que j'ai le plus au moins. Tu sais, être pessimiste puis dire « Ah non, mais mettons ton affaire d'ours, peut-être qu'il y a des questions avant. » L'exemple du podcast, ça ne peut pas être avoir un ours dans une cage. Je te dis, ça va arriver. Tu sais, il y a ça puis être « Mais bon, tabernacle, ça ne marche pas ton affaire d'ours, c'est gentil. » Oui, mais le pire, c'est que, mettons, souvent, quand je suis défaitiste puis que je vois juste les problèmes partout, j'ai souvent raison. C'est souvent ça qui arrive puis tout le monde est comme « Même si c'est toi qui me l'a. » Oui, mais deep down, tu t'auto-sabote peut-être. Oui, je pense que oui. Tu te mets tellement dans un mindset de s'affronter pas. Probablement. Probablement, Tommy, tu as probablement raison. Parce qu'ultimement, tu sais, moi, mettons, je suis bien entouré dans la vie, j'ai des bons amis puis tout, puis ultimement, c'est rare qu'un projet ne marche pas. Puis c'est rendu que j'apprends à me faire confiance parce qu'avant, je voyais les problèmes trop tôt. Genre, « Ah, il faut que je règle telle affaire. Ça va être compliqué, telle affaire, telle affaire. » Puis là, des fois, je la décortique puis je suis comme « Non, littéralement, tu as besoin de te trouver un livre pour aller à telle place puis après ça, il faut juste t'assurer que telle affaire, telle personne l'amène. » C'est de la gestion de l'organisation, mais ça se gère, tu sais. Mais oui, je ne sais pas. Mais je pense qu'ultimement, parce que je ne sais pas. Tu sais, tu dis que des fois, tu es pessimiste et je pense que c'est plus lié à ton anxiété. Oui, probablement. Puis tu sais, des fois, je suis rendu à me dire des fois « Ah, je suis fâché après moi d'avoir été trop content, trop optimiste pour de quoi parce que ça n'a pas fonctionné. » Fait que là, je suis comme « C'est là que tu aurais dû être complètement pessimiste puis penser que… » Mais c'est changé tes attentes de place parce que moi, j'ai déjà été fucking hype pour des affaires, mettons. Puis là, tu fais « Ah non, ça n'arrive pas. » fait que j'ai l'impression que je l'enjoy moins. Mettons mon gala, mon premier gala, l'année d'avant, j'étais comme « Ah, j'espère vraiment le faire. » L'année d'après, j'étais comme « Ah, on dirait que je suis prêt à tout moment à me faire couper. » Finalement, j'ai eu un gala puis ça a été une soirée de rêve puis tout ça. Les bonnes critiques puis tout. Bien, ultimement, à ce tard, je mets mes attentes bien plus humaines. On va passer une belle journée. J'en suis mon gala, Jess Chartrand, elle est là aussi. Puis ça, quand je l'ai su, j'étais comme « Malade, man. » Je suis sur le même gala que Jess, on va tellement avoir du fun. Fait que je ne mets plus mes attentes, ça. « Ah, est-ce que le monde va avoir un standing ? » Est-ce que je mets mes attentes sur bien plus des affaires que je contrôle ? Fait que c'est rare, je suis déçu à ce temps-là. Fait que je suis optimiste dans le genre « Ah, ça, ça va être le fun. » Puis les affaires que je ne contrôle pas, comme « Telle personne m'aime-tu ? » Puis tout. Ça fait que je suis comme « Hey, man, si quelqu'un te taillit puis tu ne contrôles pas ça. » Puis ultimement, ils voulaient un peu t'aïr parce que souvent, ça vient de la mauvaise poire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des collègues comme ta… Moi, j'ai une amie… Oui, j'espère tellement qu'elle n'écoute pas son petit. C'est ça qu'elle n'écoute pas. Elle t'occuperait tant que… C'est ça. J'avais une amie avant que elle, son truc, c'était « Elle n'allait jamais bien. » Comme le ton, tu étais comme « Hey, salut ! » Tous les jours, je parlais chaque jour avec « Comment ça va ? » « Hey, hey, salut, ça va ? » « Ah, je ne sais pas, j'ai un petit peu moins à la tête aujourd'hui. » C'est ce genre de personne qui fait du trauma-dump aussi, là ? Un peu, mais… Non, mais elle, c'était vraiment comme le coup… Juste l'énergie. Je pense que c'était vraiment genre un hypochondriaque, peut-être, là. Tu sais, comme quelqu'un qui était… Mais tu sais, genre chaque jour, tu la parlais, ça va toujours du « Ah, je ne sais pas, je fais un chiffre bizarre, j'ai comme mal au ventre un matin un petit peu. » Ok, c'est tout le temps physiquement. C'est toujours physique, oui. Puis ça, c'était lourd. Ah, c'est lourd. Il y a des enfants. Ça, c'était lourd. Oui, oui. Moi, je me rappelle, j'ai une collègue à un ancien job que j'ai lâché l'humour puis je m'en fous. C'était RDS puis si tu écoutes ça, crève. Je tombe en mode… Non, mais… C'était optimiste, ça, Tommy. C'est bon. C'est super optimiste. Non, mais c'est la personne la plus pessimiste que j'ai vue de ma vie. Tout est lourd, tout est compliqué tout le temps. Dans son ton de voix. Moi, mais… Puis je me rappelle quand j'ai lâché RDS pour aller à l'école de l'humour, tout le monde disait « Hey, c'est le fun, on va te suivre. » Puis je prenais deux ans sabbatiques, en fait. Puis après ça, on voyait, tu sais. Puis elle, elle m'a dit « Non, tu vas revenir. » Non! Là, j'étais le temps. Puis là, j'ai… Après, est-tu dans un salon d'ombre ici? Elle, elle attend puis j'y souhaite un peu que ça arrive à un moment donné. Puis il est revenu, le petit Tommy. Après 10 ans, là. Elle le savait. Elle le savait qu'elle a amené. Puis ultimement, j'ai dit « Ça se peut, c'est l'homme avec l'humour, ça marche. Ça se peut vraiment que je revienne après mes études. » Elle fait « Non, on va te revoir avant. » Ah! Je l'aime! Puis tu l'as pas gelé! Ben non, c'est une femme, là. Elle me fait penser à un secrétaire. Comme si un homme… Tu sais, l'espèce de bonhomme dans Monster Inc, super tanné, là. Non, mais je me rappelle de ce moment-là puis après ça, juste zonarte un peu puis dans ma tête, c'était rien, là. Physiquement, j'étais le même, je suis chiquant, mais dans ma tête, c'était « Voyons, tabarnak, t'es qui, toi, callus? » Ça t'aurait bien fait mal à la gueule de juste me dire « Bonne chance! » Tu es pas l'estique! Tu es pas l'estique! Tu es pas l'estique! Tu es pas l'estique! L'image de Tommy 5 pieds 1 qui est rien qui est dans sa tête. Ben oui, mais il y avait ça de « Asti, c'est quoi tes cas sociaux, tabarnak? Bonne chance! » Non, non, c'est pas l'affaire que je dis ça aux gens. Ben elle, elle a la vie qu'elle mérite. Tout est lourd tout le temps autour d'elle. Oui, mais tout est lourd tout le temps autour d'elle. Tu lui aurais dit ça? Ben certain. J'adore ça! Certainement. Elle appelait tout le temps ses enfants. Tu sais, on faisait des journées de 12 heures à tout le champ. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben elle te conteste ce que son enfant a fait à l'école. Je suis comme là. C'est la ligne que je l'aime finalement. Comment elle s'appelait? Peux-tu le dire? Je ne sais pas son nom. Son prénom? Ben Chris, elle peut bien te dire que tu vas revenir. Tu n'apprends pas à connaître son nom quand tu travailles avec. Non, mais il y a un roulement à RDS. Moi, j'étais tout le temps remplaçant sur une équipe. Il y a beaucoup de noms que je connaissais, mais elle, justement, ce n'est pas quelqu'un que j'ai travaillé souvent avec. Puis j'étais comme... C'était out of nowhere. C'était out of pocket qu'elle dit ça. Elle, là, c'était genre... Ouais. Puis j'ai su... J'ai un ami qui travaille à RDS. J'ai un ami qui travaille à RDS que j'ai croisé il n'a pas long. Puis il fait, ouais, des fois, le monde parle de toi à RDS. Le monde suivait un peu tes affaires. T'es rendu. Puis moi, j'étais comme... Je pensais vraiment que le monde a encore lu ça, honnêtement, mais c'est vraiment fin. Puis honnêtement, j'espère qu'il y a beaucoup de discussions sur moi dans les places où elle travaille. Ouais. Je rêvais un peu d'animer quelque chose à RDS puis qu'elle soit dans l'équipe technique pour faire, ben oui, je suis revenu, mais par la grande porte. Imagine, elle dit, ben c'est exactement ça que je pensais, Tommy. C'est vraiment un ami de l'hier. Il y a toi dans ta tête, là. C'est sûr. Ah non, c'était juste, t'es comme, tu peux revenir avant la fin de tes études. J'étais comme, je l'aime. Pour vrai, j'aimerais ça qu'elle soit tout le temps avec toi. Amène-la tout le temps. J'y donne ma place dans ce sujet. Mais c'est mon autre pessimiste qui m'énerve de à cause d'eux autres n'ont rien risqué dans la vie puis tout, que toi, tu prends un risque puis un risque, j'avais 20 ans, j'avais 21, j'allais à l'école de l'humour, pas le plus gros risque d'une vie, là. Non, non. Tu sais, vraiment, là, tu vas te refaire, mon grand-là. Ben oui. Essaye des affaires. Puis au lieu de juste être, hey, c'est cool, là, tu sais, c'est un monde-là qui sent comme, non, on est né pour un petit pain puis pour une vie normale. Mais tu sais, c'est quoi l'affaire? Moi, j'ai eu qu'un frère avec le monde qui sont nés pour un petit pain puis qui veulent pas nécessairement avoir la plus... Qui ont pas d'ambition plus que ce qu'ils ont c'est un peu mal vu de pas avoir d'ambition. Mais c'est pas vrai. C'est pas une mauvaise affaire. T'as le droit d'avoir, de faire comme, t'es que moi, je veux ma petite vie, relax. Dans mes affaires. Dans mes affaires, ça va. Mais après ça, viens pas cracher sur le monde qui... Qui essaye. Qui essaye. C'est comme le monde, mettons, là, t'es dans un couple, là, monogame, classique puis tout, qui juge les coups ouverts. Mettons, dans ma tête, je suis comme, mais toi, t'es-tu heureux dans ton couple monogame, le caliste de la paix au monde? Exact. Moi, c'est ça mon mindset un peu de, ben moi, si je suis heureux dans telle affaire, tant mieux. Après ça, par exemple, tu prends des décisions dans la vie, le monde, les pessimistes les plus rochants, c'est ceux qui font comme si leur vie, c'était pas eux autres qui étaient en contrôle. Je comprends qu'on n'a pas tout le temps. Ben, t'sais, il faut payer les billes puis tout. Ben oui, mais c'est celui qui a acheté deux chars, une maison puis tout, puis t'es mis des astuces de paiement pas possibles. Moi, à ce moment, j'ai encore des colocs pour être sûr de pas être serré nouveau financièrement, mais c'est une décision. Ultimement, fait que des fois, le monde dit on n'a pas le choix, ben t'es pas obligé de vivre tout seul dans un condo puis là, après ça. Fait que ça, un peu que le monde, c'est les pessimistes qui... Ah ouais, c'est vraiment de la merde puis il y en a beaucoup. Oui, mais on dirait que je leur souhaite toujours pire, eux autres. On dirait que c'est comme ça va avec. Ah, je trouve ça puis une brique sur ta tête. Je triberais là. parce que là, il y aurait une raison. C'est ça. Oui. Puis il y a une brique sur la tête, c'est le gars qui poursuit le building. Ils ont détruit ma vie puis là, ils deviennent victimes à tout jamais. Les victimes éternelles, je leur souhaite rien. T'auras rien à t'accrocher. Ben, c'est nuageux, t'as l'air d'un maniaire. Mais s'il y a une brique sur la tête, il y a une raison. J'ai tout le temps des migraines depuis. Mais moi, le monde que j'aime pas, c'est le monde à qui je souhaite toujours... Tu sais, comme toi, je leur souhaite du petit malheur con. Ah oui, genre... Tout le temps, tu les mets dans des cacas de chien. Comme toi, l'orteil, c'est-tu chaque matin sur un meuble et que tu ne te places pas. Ton parking est loin. Ça marche pas. Ton téléphone, ton téléphone, il a bougé un peu pendant la nuit. Ça s'est débranché. C'est pas chargé. Tu sais, des affaires... Je te souhaite des... Parce que ta vie est tellement plus misérable si t'as plein de petits malheurs que si t'as des gros malheurs. J'avais jamais pensé à ça, par exemple. En plus, tu ne veux pas qu'il revienne plus fort. C'est le gars qui a un chargeur dans son corps. Ça te fait juste chier, genre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je souhaite souvent... Puis quand j'insulte les gens, je leur dis... Ça m'arrive des fois. Des fois, quand j'insulte le monde, je suis comme... Pour vrai, toi, t'es tellement une merde. J'espère des petits malheurs. J'espère que ta vie va être un peu misérable jusqu'à la fin des temps. Ouais, mais j'aime ça. tu es comme... God damn! Ils finissent ses ongles qui sont comme éteils off. Il faut... C'est ça l'affaire. Moi, je perfectionne vraiment l'art d'insulter les gens. Comme récemment... Marie, t'as appris ça de ta poseuse, Ouais, c'est sûr. J'ai traité quelqu'un récemment de plancton. Ouais. Puis... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que le plancton, c'est ce qui est en bas de la chaîne alimentaire. Ah, OK, ouais. Genre vraiment. Puis tu sais, c'est comme... T'es vraiment... T'es le plancton de la société. Moi, j'aime ça, les insultes que... Ils comprennent pas. Pour que tu comprennes que je t'insulte, il faut que tu réfléchisses avant. Ouais, ouais. Parce que là, tu peux rien faire. Moi, honnêtement, pas de mentir, plancton, je trouve pas ça fresh. Je trouve que ça fait cours de récré. T'es le plancton de la société. Ouais, je trouve que c'est doux. À la limite, même un imbécile le cache quoi. Mais attends, est-ce qu'on se connaît? Mais tu sais, mettons que tu m'as coupé sur la route, puis là, je baisse ma fenêtre, puis pour te dire ça, tu voyais pas ça venait. J'avoue, ou tu me catches off-garn, mais je sais pas encore si ça m'insulte. C'est comme, ouais. Je pense que c'est qu'il y a de mieux. Ben oui, c'est sûr. Mais moi, je pense que personne, mais c'est parce que moi, personnellement, pas d'orgueil là-dessus, je suis comme, man, je suis humoriste, je t'en bats de la chaîne alimentaire en esti. La journée, il faut couper des bus. C'est l'affaire qui est cool, c'est que moi, avec je suis le même, pour vrai, il y a rien que tu peux me dire vraiment qui va me faire sortir de mes gonds. Tu sais, je suis vraiment dur à fâcher, tu m'insultes, il y a rien que tu vas mettre. Tu te forces un peu aux humoristes. En tout cas, moi, je pense, on se fait insulter pis t'es comme, pour vrai, ouais, t'as raison. Là, c'est la pire affaire que tu peux faire à quelqu'un, quelqu'un qui t'insulte pis t'es comme, pour vrai, ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est dur de nous insulter. Ouais, ouais, je catch. C'est vraiment dur de nous insulter. À part si c'est pas vive pis tu fais une affaire comme... Ouais, Si quelqu'un qui veut me crier une insulte, je suis comme, t'arriveras pas. Mais mettons, un de mes amis qui me dit, tu me déçus, là, je suis comme, t'as parlé. Mais c'est pas une insulte. Moi, je pense que quelqu'un comme, tu te pognes avec moi ou t'essayes de m'insulter, tu gagneras jamais. Non, mais moi, c'est un word up, dans le fond, c'est la synthèse. C'est ça, ouais, exact. Mais ouais. Est-ce qu'il y a du monde trop optimiste dans la vie que vous connaissez aussi à l'inverse? Du monde, quand vous côtoyez, vous êtes comme, ah là, ma petite réglisse au chocolat. Je pense que ces gens-là, même, on peut les trouver trop, mais je pense qu'au final, c'est nous autres le problème. Je sais pas. Parce que je pense qu'eux autres, ils décident de vivre leur vie en ayant le plus d'opportunités, de clés pis de bonheur possible. Pis nous autres, si ça nous gosse, nous, je pense que c'est nous le problème. C'est Ned Flanders, Asti qui était le fun, finalement, quand tu y penses. Ah, je sais pas. Ah ouais. Qui vit sa vie, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie qui est vraiment, vraiment optimiste, mais son optimisme a un effet sur nous, négatif. C'est ça. Comme tu sais, j'ai un ami qui vit sa vie vraiment au jour le jour, pis comme, let's go. Mais l'affaire avec ça, c'est que comme, mettons, on est genre, OK, on va-tu souper? Pis là, lui, il est comme, ouais, for sure qu'on va souper. Mais là, des fois, lui, il est broke parce qu'il a dépensé sur ce qu'il voulait parce qu'il vit sa vie. Je pense que son optimisme, c'est comme... C'est un dérivé de l'optimisme, pis c'est comme, t'es pas organisé, pis t'es un enfant dans le fond. Oui, mais c'est ça. C'est comme une espèce d'infantilisation où est-ce qu'il est comme, lui, s'il veut quelque chose, il le fait, pis il vit sa vie à fond, pis il est vraiment heureux. Mais des fois, l'impact que ça a, c'est qu'il est comme, ben, je peux pas t'inviter, je sais que t'es broke, vous allez avoir payé pour toi. Ouais. Tu comprends? Mais lui, c'est pas que je suis broke, c'est juste que je vis à fond, je fais tout ce que je veux, j'ai du fun, mais t'es comme, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais je classe ça différemment. Ça, ou comme des fois, on sort, on est comme, on chill entre l'ami, pis il est comme, hé, on va-tu faire telle affaire, ça serait tellement cool, pis t'es comme, ouais, mais non, on est assis ici, pis on chill, tu comprends? Il est comme, mais ça serait fou, on partirait à l'aventure, pis t'es comme, ok, je comprends ton optimisme, mais comme, j'ai pas envie d'aller marcher au parc-là. mais t'sais, comme, je vois vraiment, mettons, moi, ma mère, je considère que c'est quelqu'un de très optimiste, t'sais, ma mère, c'est le genre de madame, là, que tout va toujours, tout arriver. T'sais, mettons, quand elle a su, je m'en ai allé en humour, il y avait aucun bug de, ah ouais, mais tu vas te serre, malade, là, t'écriras à Martin Matt, elle, elle, elle pense que c'est comme ça que ça se règle. Ça, ça, elle me gosse. Pas moi, elle va mourir heureuse. La mère de CA, bisous sur le coco. Mais, quelqu'un que, justement, c'est juste de l'optimiste, non, parce que moi, le sweet spot d'optimiste, je pense, c'est quelqu'un qui a un niveau de pessimiste. C'est rassurant quelqu'un qui a pensé au problème. Quelqu'un qui pense pas au problème puis qui est juste optimiste. Mais c'est pas être pessimiste. Il y a une mascotte dans le coin. Non, mais comme moi, une personne, puis, t'sais, c'est la dernière fille que j'ai vue, je trouve qu'elle avait vraiment optimiste. Elle rendait le monde autour de bonne humeur, mais c'était pas quelqu'un qui était comme, non, il n'y a pas de problème puis tout. Justement, elle rendait le monde de bonne humeur parce qu'elle pouvait pogner les problèmes du monde puis un peu, flipper ça en bon puis tout. Quelqu'un qui est juste genre, ah, nice, t'écriras à Martin Martin, tu vas faire un gala cette année puis tout. Il y a un layer que je suis comme, mais ultimement, c'est juste quelqu'un qui ne considère pas tout. C'est ça, ouais, je commence à dire. Mais c'est vrai qu'on peut pas se fâcher contre ce genre-là. Ben non. OK, le matin, on se lève un matin. Ah mon Dieu, il fait beau, quelle est-ce que belle vie, c'est tellement le fun. Oui, quand tu y penses deux secondes, cette personne-là a raison, je suis un peu comme ça. Moi, cette semaine, il y a un matin, je me suis levée puis j'ai dit à Blanche, on fait semblant que c'est Noël, OK? Ah, brûlée en enfer, j'adore tout ça. C'est comme, c'est Noël, on mettait de la musique, on s'est mis, on avait un corps roulé. Moi, je me serais réveillé, je t'aurais regardé, je me serais dit, mon astille, je t'étais un bain d'acide. Mais, je suis allé. Oui. Ben, il est là, l'affaire, c'est que tu dis, si tu nous le problème, si vous le vivez, vous êtes heureux. Oui. Tant mieux. Mais moi, être avec quelqu'un de même, je me fake de quoi? Mais pourquoi? Je ne pourrais pas. Hey, aujourd'hui, on est Noël. Ben non, tabarraque, on est le 22 novembre, tu vas aller prendre pas pessimiste, je ne peux pas fake-er. Genre de, mettons que j'ai... Mais on fake pas, là! Ben, elle fake que c'était Noël. Oui, le beau, c'est Noël, mais elle fake pas son enthousiasme, son bonheur. Ça vient d'une vraie émotion de comme, hey, wouhou! Mais ça, c'est le fun. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mettons, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps de même. Ben là, de maintenant, c'est parce que... Tommy, tu sais quoi le hasard de la vie, tabarraque, qu'on soit toutes là, qu'on parle toutes ensemble, qu'on soit sur la même planète au même moment. Moi, je trouve ça fou. On pourrait, mettons, ta réalité, ça pourrait être, t'es infirmier, il y a un seigneur qui te veut de l'argent, tu te chies dans les culottes, tu pognes la lèpe de 12 ans, t'es mort. Ça aurait pu être ça, là! Ça, c'est un layer-là d'optimisme de, mettons, t'as manqué ton autobus, t'as manqué ton autobus, t'as dit, ah, tabarraque, faut que j'attende une demi-heure le prochain. Quelqu'un qui me répond, tu réalises-tu que t'aurais pu être, est-ce que t'es un avocat qui finit dans la guacamole? Mangez-moi le cul, j'ai le droit de vivre mes émotions. Non, t'as le droit de vivre tes émotions. Il n'y a personne qui va vouloir t'embarquer parce que t'as manqué ton boss à cause de ça. Par contre, si t'es sur le coin de Laurent en faisant, wouhou, j'ai manqué mon... C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui arrête. Il n'y a personne qui arrête. Moi, le premier, c'est optimiste et tout le temps dire « Mais tabarnak, j'aurais pu être dans une usine de Nike à 7 ans. » Ce que je veux dire, c'est que quand on prend deux secondes pour juste comme zone out puis checker un peu tout ce qui se passe puis se poser des questions, on réalise que « Asti, c'est eux autres qui ont raison d'affronter tout avec le wouhou! » Parce qu'honnêtement, on est crissement chanceux. Même s'il y a plein d'affaires négatives, notre vie à nous autres... C'est la meilleure vie sur la Terre. C'est adapté. Ça va juste probablement aller... Oui, je pense aussi. Peut-être qu'à cause des changements climatiques, ça va changer, mais je pense que à cause de la technologie, à cause de ce qu'on a, on est toujours dans les meilleures conditions. Notre pauvreté n'a rien à voir avec la pauvreté d'il y a 100 ans. Je suis d'accord. Rien à voir. Je suis d'accord. Mais t'as quand même le droit de vivre des côtés négatifs. Oui! Non, je ne sais pas que t'as pas le droit puis je ne sais pas que j'en vis pas non plus. Mais justement, quelqu'un qui me répond ça « Ah, je suis anxieux aujourd'hui tu réalises ça la chance que t'as d'être vivant? » Grif, t'abarnas! Non, mais attends! Moi, quelqu'un, là, t'aurais pu être dans un voulard quand tu dis « Chris, que t'as mal à la tête, ta gueule! » Non, mais ce que je dis, c'est pas « Tu devrais pas être triste à cause de ça. » Non, c'est qu'on a raison. Ce que je dis, c'est « T'as le droit d'être triste. » Mais je me ramène à ça, après, dans les moments de bonheur, mais là, ils répondent tout le temps « Ah, j'ai envie de c'est Noël! » Ben non, c'est pas Noël. On est 22 pis j'ai des problèmes. C'est très mal. C'est t'attaque! Ben non, vas-y! C'est neuf! Ne l'attaque pas! Je l'aime, est-ce qui? Je l'aime comme si c'était ma fille, mais je vais rien dire. C'est drôle parce que ça me fait penser, moi, en fin de semaine, je suis allée juste cacher ma mère, j'ai acheté son matel de gonflable pour le mettre dans mon salon pis mon job, on était comme « On fait du camping! » Ça, c'est ça. On a fait du camping dans le salon. Un matel dans le salon pour écouter un film de Noël « Anytime! » Quoi? C'est quoi la différence de Noël? C'est quoi la différence? Non, mais vous autres, vous mettez de la musique de Noël pis vous êtes pas « On est Noël! » Ben oui! Enjoy de la musique de Noël, mais Chris, ultimement, t'as pas un réveillon à soir pis tu déballes pas un cadeau pour moi. C'est ça, c'est le bout où une manée vous faites à craindre. La délésion! La délésion! Aujourd'hui, on invente le Noël de novembre pis on écoute la musique de Noël pis on se hype. OK, mais c'est un détail sur le quoi ta barre. C'est un détail. On a un moment de sa état! Moi, c'est un détail. On est dans une improvisation, les deux. « Hey, à soir, on va chez ta mère! » Ouais, mais tu sais, on n'est pas Noël. Si, au moment, il y a une bombe nucléaire qui explose, eux autres vont exploser en faisant « Oui! » Tandis que toi, tu vas exploser et on va belle dans ton vie parfaite. On n'est pas Noël! On peut faire faux Noël! On n'est pas Noël! Non, j'aime pas ça parce que comment tu... La manière que tu m'as joué, c'est de même. Ben, t'as vu! Il a plus le passé de mon octobre! Ben, t'as parlé! C'est parce que... T'as vu, la manière que tu m'as... Il a plus le passé de mon octobre! Que tu m'as imité, c'était « Oh, c'est Noël! » Ben oui! T'as passé mon seul! Moi, je l'ai laissé passer. J'étais comme « Je n'avais pas de même, mais c'est correct! » C'est pas ça. C'est que Charles-Antoine qui me perçoit de même, ça me fascine parce qu'il est plus souvent négatif que moi dans la vie. Là, il se donne le bon rôle dans le podcast. On pourrait mourir demain et tu l'appelles. Lui! Ouais, je vais à telle place. Mais quand tu m'appelles, Tommy, tu games à un jeu pis tu me regardes pas. C'est arrivé une fois, ça, tabarnak, pis tu m'avais appelé ce fois-là. Je t'ai pas appelé pour te gamer d'en face. Tu m'appelles, je réponds, je suis en train de faire de quoi pis t'es comme « Là, justement, il y a le capitaine Bonheur, si on est vivant, on a la chance de s'appeler, mais il est pas content parce que tu tiens une manette dans tes mains en même temps qu'ils parlaient. » Non, mais c'est parce que tu répondais avec des mots. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je. Non, j'ai dit « Je joue ». Je t'ai dérange-tu? Non. C'est genre ça? C'est-tu qui se donne tout le temps le bon rôle? Ouais, j'ai répondu « Je ». Voyons, Carl. Lui, là, il arrive dans la chaise-là, il met son masque. Moi, je suis tout le temps de Bonny masque, c'est tout le temps en fête, t'embarques dans son char. Je suis nerveux. Le monde m'a est-ce-tu? Une manette est en char avec. Le monde m'a est-ce-tu? Non, le monde parle pas de toi négativement. Il m'a demandé. Mais au podcast, on est vivant. Non, non, c'est-tu le mentheur de Saint-Chalis? Je suis d'accord. Ça, c'est ce que tu perçois de moi, c'est les capacités que tu as à percevoir les choses de moi. Non, mais c'est correct. C'est du Gaslight. Ça, c'est du Gaslight. Ça, c'est du Gaslight. Ça, c'est du Gaslight. Attends, ça fait 22 minutes qui me décrit devant tout le monde. Je ne dis pas un son. Je fais juste exprimer un gag. C'est un Gaslight. Gaslight? Charles, tu fais tout le temps ça. Je te nomme juste que dans la vie, tu es bien plus pessimiste que ce que tu as l'air de dire. Tu es comme... Mais là, tu ne fais pas tes moments de bonne humeur. Je n'ai pas l'impression que ce que tu décris c'est nécessairement du pessimisme. Non, mais il y a des moments pessimistes. L'anxiété, ce n'est pas nécessairement... Non, c'est ça. Merci. Non, mais c'est pas... Ah, si, je pourrais... Mais ça, c'est du... C'est ça que tu perçois de moi. Il se met dans la position de victime, mon hostie de vieux singe. Mais parce que j'ai de la misère à te voir pessimiste. Je n'aurais pas de misère à te voir nerveux. Non, mais il y a raison. De bout de... La nervosité prend beaucoup de place. Mais la nervosité, c'est-tu du pessimiste? L'anxiété. Oui, mais c'est parce qu'après ça, il peut tomber dans... Le monde m'aille dessus. Je vais encore me planter des enfants dans le monde. Puis c'est pas grave. Il peut vraiment vivre ces moments-là. Mais là, le bout après, on me perçoit comme le gars « Hey, tout le monde! » Quand il est anxieux, je parle avec, puis je le calme, puis il me voit comme l'hostie de Grinch. Noël, tu es... Non, mais c'est parce que tu dis... Tu dis... Ça ne me dérange pas d'écouter de la nuit de Noël, de faire le party, de faire « On fait Noël en novembre », mais dire que c'est Noël, elle a la ligne. Ben oui, il est beau tout le monde. Aujourd'hui, c'est Noël. C'est pas Noël. Non, c'est Noël. Moi, je suis d'accord avec ça. OK, on change de sujet. C'est décidant. Non, mais qu'ils vivent, c'est correct, mais moi, si dans ma vie, il y a quelqu'un en mode « Quand le jour même », ça se peut qu'elle trouve mon niveau de pessimisme. Mais moi, mon point, dans tout ça, au-delà des gags, puis c'est vrai que dans la vie, je suis plus pessimiste que j'aimerais, en fait. Non, je suis moins pessimiste que j'aimerais, mais je pense que c'est ces gens-là qui ont raison. Tu sais, dans le sens que quand j'y repense pour vrai, oui, je suis anxieux, puis ça nuit à mon pessimisme, puis ça rentre. Mais quand j'y pense pour vrai, dans ma tête, même si des fois, je fais comme « Hostie, qu'elle gosse, elle, avec genre « C'est tout, n'est-ce qui qu'elle chante à voix haute », je pense que quand j'y pense deux secondes, je réalise que c'est toi, la state loser, qui ne se donne pas la permission d'avoir du fun, finalement. Parce que c'est ces gens-là qui ont raison. Sur le papier, je suis d'accord avec toi, mais imagine une manière où tu fais telle affaire gosse, puis là, telle affaire, puis que je te réponds « Aïe, il y a une bombe nucléaire qui pourrait sauter demain. » Ça, c'est du positivisme toxique. Je trouve quand même que quand tu me dis ça, je suis comme « Ouais, c'est vrai. » Ah, moi, je trouve que c'est… Je trouve qu'il y a un côté de « Aïe, tes problèmes, on pourrait être en train de mourir. » Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il y a comme… Moi, je n'utilise pas nécessairement ça à ce moment-là. Lui, il me le fait tout le temps. Ah ouais? Attends, c'est quoi? Je n'utilise pas cette… Oui! J'essaie de rester sur la même fréquence de problèmes, tu sais, quand je… Tu sais, comme un ton… Ouais, moi aussi, dans la bonne humeur, comme dans le… C'est ça. Parce que vous, vous aimez le style d'optimiste d'un ou d'une psy, là. Tu catches? Genre, dans le sens que ils ne vont pas te dire « On est vivant! » Mais ils vont dire « Ah oui, mais ils vont prendre le chemin plus lentement, le détour pour qu'au final, après une heure de discussion, tu te sens mieux avec toi-même. » 100 %. Bien plus que là, on se met à gueuler puis dire « Asté, c'est l'Halloween, déguisez-vous! » Non, mais… OK, non, là! C'est la dernière fois que je suis ici! Ça serait bon à Chris Omar Cata à Saint-Bourg finir à 3G. Ah, c'est non. Mais c'est ça. Mais ça m'a fait du bien cette discussion-là. On a réglé beaucoup de choses. On est vivants! Attends, tu trouves qu'on a réglé des choses? Bien, on va s'appeler puis on va parler du récemment. Puis vous jouerez pas en même temps. Non, mais j'aime ça qu'il y avait des témoins. Merci! J'aime ça qu'il y avait des témoins pour voir ton gars à la scène de « C'est ce que tu perçois de moi? » Ouais, ça, c'était… T'as l'impression d'avoir gagné l'argumentaire? Bien, elle m'a complètement donné raison sur le gaslight. Le gaslight, oui. Oui, mais là, à ta minute, moi aussi, je te donne raison sur le gaslight. Ah, tu le donnes parce que quand on est dans l'intimité, tu t'avoues pas que tu fais du gaslight. J'ai l'impression d'être chez un couple. Bien oui, on a des problèmes. Ouais, vous avez des problèmes de couple. On va finir avec le dernier thème. Une présentation de Belle Gueule, nouveau commanditaire. Buvez de la bière Belle Gueule, produit québécois puis tout. Il embarque pour l'année avec nous. C'est vrai? Oui, contrat de mariage en start-up. Vraiment une gang de fun puis tout. Ils ont plein de produits. Ils distribuent même aussi des produits genre plus style microbrasserie et compagnie. Je lui ai failli mourir en disant. Consommez Belle Gueule, super. Le thème, quelle est une opinion très forte que tu as qui ultimement n'est pas importante dans la vie? Moi, j'en ai une. C'est quoi? Sur le choix de tomates puis on en a parlé, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Oui! Le choix de tomates. Moi, je suis genre, j'aime pas beaucoup de tomates. J'adore les tomates mais il faut qu'ils soient sucrés. J'ai vraiment des, genre, de merce, j'aime bien, savoura ou les heirlooms puis that's it. Ça, c'est des marques. T'aimes pas les beefsteaks, hein? C'est-tu des marques ou c'est des sortes? Toi, t'aimes le style de tomates que j'haïs. Moi, j'aime le... Tu sais, exactement comme mettons dans un burger qui est là, mais genre, tu sais, les tomates qui sont comme pâteuses puis qui goûtent pas grand-chose, genre, qui sont grosses et tout. J'haïs ça puis Erika à la danser. OK, mais ça, là, je vais poser la question qui prouve que ça, c'est des sortes comme les pommes. Les pommes, il y a genre... Il y a les deux. Il y a des sortes puis il y a des... J'ai nommé plein d'enfants. Il y a ça, parce qu'il y a des sortes comme si tu chèques, mettons, il y a l'Italienne, il y a la beefsteak... Les tomates cerises. Ça, c'est des tomates cerises, ça, c'est des styles de tomates. Moi, dans ma tête, il y avait tomates, tomates cerises. Je savais pas que dans la tomate, il y avait des... Oh my God! Il y a tellement de variations. Oh my God! Tu vois, c'est ce genre d'affaires, on part en voyage puis genre, j'ai tiltré à l'intérieur de voir ton choix de tomates. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Je suis comme, excuse-moi, on peut pas partager, je vais prendre ma petite tomate bio. C'est correct, je vais la payer, mais je peux pas manger ça. Moi, j'adore ça. Puis l'affaire avec ça, c'est qu'après ça, t'as des différentes compagnies, comme des fermes, genre t'as les Demers, puis t'as ci-ci. Mais là, c'est comme, ouais. Je suis tout seul, tu savais pas qu'il y avait comme vraiment plein de sortes de tomates? Je connais pas toutes les sortes de tomates. Moi, je pensais que ça avait rapport à être mûr, côté pâteuse, pas pâteuse. Non, c'est vraiment le style de tomates. Comme, mettons, tu fais une soupe aux tomates, tu prends une sorte de tomates en particulier, tu manges des tomates. Mais c'est vrai qu'il y a des tomates en salade qui sont meilleures que d'autres, mais on n'a pas le même goût encore de tomates. On n'a pas le même goût, mais on est quand même piqués parce que toi, t'aimes vraiment ce style-là. J'aime vraiment ce style-là, mais je pense que je suis... Mais tu sais, dans le fond, ouais. C'est comme un peu les patates ou les pommes. Quel genre de pommes t'aimes? Ouais, ouais. J'embarque, je comprends, mais je sais pas c'est quoi ma sorte de tomates. Je pense que j'aime toutes les tomates. Je pense pas. J'aime toutes les tomates. Moi, je suis un gars optimiste dans la vie. T'es une tomate, t'es la bienvenue. OK. Toi, c'est quoi ton opinion? Fais-tu passer quelqu'un d'autre parce que j'y réfléchis? Moi, en fait, j'y pensais, pis tu sais... J'envoie les sujets la veille! Non, mais depuis hier, pour vrai, j'y pense, pis il y a une couple d'affaires monde à pied qui tiennent pas leur droite. Quand on marche, t'sais, vous avez tout un permis de conduire. Ouais. Fait que naturellement, vous avez le réflexe de tenir votre droite quand vous êtes piéton, ce qui est une règle au volant. T'es tout le temps à droite. Ouais. Mais il y a du monde qui n'ont pas de permis de conduire qui, eux, c'est juste... Ouais, des fois à gauche, des fois à droite. Gosses en raide. T'sais, quand tu croises juste une rue piétonne, pis pour une raison X, c'était quelqu'un qui marche à droite et qui marche à gauche, changez. C'est gossant. Vous comprenez pas comment ça marche. C'est pas un hasard que tout le monde tient sa droite. OK. Comment est-ce que je veux dire? C'est pas un hasard. Vous avez l'escalier roulant dans le métro, genre. Exact. Ça, là, c'est pas un hasard. Il y a tout le monde qui pense que tout le monde fait gauche, droite, droite, pis eux autres sont comme « je suis différent ». Non, il y a des raisons pour qu'on tient notre droit. C'est vrai que l'escalier roulant, c'est encore pire parce que t'en as une ligne. Genre, souvent, il y a plein de monde, tu le vois, même, mettons que tu le sais pas, tu le vois, Asti, genre. Il y a du monde que je me dis, ils se disent « ils ont 28 ans, ils checkent ça, pis ils font « il y a vraiment beaucoup de monde qui préfère la droite, hein? Moi, je préfère la gauche. Non, il y a un code. » Oui, exact. Ça, ça m'instille que le monde qui savent pas ça. J'en ai même trop des affaires. Le kombucha. Ah, c'est dégueulasse ça. Asti, oui. Je sais pas ce qui est arrivé avec le kombucha, pis en ça, comme ça. Moi, j'ai vraiment le casting d'aimer ça, mais j'aime pas ça. Je pense que tout le monde aime acheter du kombucha pour dire à sa visite. C'est la personnalité, c'est ça, exactement. Mais ultimement, je pense que personne aime se verser un verre de kombucha. Pis il y a du monde qui en font en maison, pis tout. C'est qu'il y a mieux. C'est buvable, mais ultimement, tu me dis, je prendrais un bon verre de kombucha. Ah ouais, tu prendrais pas un petit perillé, tu prendrais pas un thé, un café. Un maté libré, j'aime fucking ça. Un thé. Ah, le maté, oui. Ça, j'aime fucking ça, mais les kombucha, non. Ah, le kombucha, je trouve, ça paraît que c'est de la fermentation de champignons. Oui. Et le processus est dégueulasse. C'est au moins le goût des malades pour le processus. Mais là, ça goûte vraiment un champignon qui a chié dans ton eau. Mais c'est drôle que ça soit autant populaire parce que les champignons, c'est pas si populaire. Non. Tout le monde sait que ça vient d'un champignon. Mais c'est-tu vraiment populaire? Je pense que c'est... Le kombucha, ça? Ben, j'en vois beaucoup. On a des kombucha maisons. Il y a plein de marques. C'est sûr que ça marche. Mais je pense que tous les kombucha à acheter restent sur des tablettes de frigidaire à la maison. Je pense que oui. Je comprends. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes de kombucha. Puis ces gens-là, je pense qu'ils ont un problème sur la langue. Puis c'est quoi ton autre affaire? Le sirop d'érable. On peut-tu en revenir? Non. Ah non. Ça, c'est... C'est un miscine. Non, ça... On a trouvé une que vous étiez pas là. Ça, c'est un acceptable. Honnêtement, un des plus beaux goûts qu'on a au monde. C'est inacceptable. C'est inacceptable ce que je viens de dire. C'est inacceptable. C'est pas inacceptable. C'est sucré. Fait que toi, dans un resto déjeuner, tu payes pas pour l'extra sirop d'érable pur. Sirop de poteau. Mais tout ce qui est à base d'érable. T'aimes pas l'érable? T'aimes pas le goût de l'érable? C'est pas que j'aime pas ça. Tu sais, c'est bon. Mais ultimement, c'est juste très sucré. Je trouve qu'il y a pas une grosse variation. Puis ultimement, le monde qui s'en comme sirop d'érable, sirop de poteau, j'aimerais, je bande les yeux du monde. Puis tu vois pas la texture puis tout. Je sais pas qui le monde fait vraiment. 100% je fais la différence. 100% je fais la différence. Tu sais quoi l'affaire? Tu sais pourquoi j'ai pas amené. Tu sais quoi l'affaire? C'est que, je pense que pour nous, c'est tellement comme, c'est tellement des produits qu'on a accès partout parce que c'est partout. Mais mettons, tu vas aux States. Moi, à un moment donné, j'avais amené une anecdote. J'avais amené du sirop d'érable aux States. Puis quand il y a quelqu'un là-bas qui a goûté, il a chié à terre. Parce que l'affaire, c'est que tu comprends pas à quel point c'est un goût spécial quand tu... Parce que c'est que tu... OK. Le sirop d'érable ici, on en a full puis partout ailleurs, il y en a pas. Ouais, ouais. Il y a pas comme entre les deux. Fait que, quand tu l'as pas dans ta vie du tout, du tout, du tout puis tu goûtes à ça, t'es comme, oh shit, c'est du crack. Genre, pour vrai. Mais nous, c'est qu'on est tellement dedans que pour toi, c'est une affaire, tu mets sur tes gaufres, tu veux du sirop d'érable, il y en a, il y en a dans le bacon, il y en a dans les saucisses, il y en a partout. Je sais pas si c'est la proximité avec le produit qui fait que... Oui, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est un des rares produits que dans le monde, c'est comme ici, il y en a beaucoup, il y en a nulle part ailleurs. Ouais, mais il y en a, tu sais, le Vermont aussi, on en produit beaucoup puis tout, puis je suis pas en mode, ah, c'est juste, ultimement, là, le sirop d'érable, puis je suis comme, ah, hé, ça goûte sucré. Genre, je vire pas de ça avec ce savoir-là puis je pense que ça vient un peu du fait que justement, on est des gros producteurs de sirop d'érable fait que ça devient une fierté, mais ultimement, si t'as un produit qui venait de Calgary, on peut autant l'acheter, mais c'est pas nous autres qui le fait, là. Je pense que le monde capoterait moins sur le fait de, il y a pas de sirop d'érable ici. Je pense qu'on est comme, Chris, c'est nous autres qui le fait, on peut-tu en avoir? Il y a tout cet argument-là. Il y a peut-être ça aussi, mais disons le goût, je trouve que c'est sucré. C'est juste très sucré. Mais t'as-tu jamais mangé autre chose de sucré? On dirait, t'es pas... Non, non, mais comme... C'est pas juste sucré, ça goûte l'érable. L'érable, ça goûte quelque chose, t'es fou, quoi. Ah, mais je trouve que c'est juste, tu sais, mettons, dans les savoirs, là, tu me dis, on fait un gâteau, là, fraises, chocolat, framboises, passe bien avant l'érable. Ah, ouais! Tu fais des biscuits, là. Un beigne. Ah, mais t'sais... Le beigne à l'érable. Ouais, mais j'haïs pas à l'érable. Ben non, chocolat. Justement, je ne comprends pas de faire des bostons à l'érable. Je te vois comme ça. La scène. Non, mais... Tu sais, ça me surprend pas, toi. Non, mais comme, tous les beignes glazed à l'érable, je suis comme... Ah, ouais. OK, ça goûte sucré. Je suis désolé, c'est un habit... Oh, my God! Mais c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal. C'est vraiment, ouais. Parce que je trouve que c'est une des plus belles saveurs qu'on a. Mais qu'on a. Tu penses-tu que c'est un peu lié au fait qu'on le fait? Dans le monde! Dans le monde! J'ai pensé à ça, moi aussi. Non, mais mettons, là, que ça venait de Calgary, tu penses-tu qu'on capoterait autant là-dessus? On serait comme, ah, ça pourrait être bon glazed à la fraise, ce beigne-là. Ben, je pense qu'on aimerait ça parce que les crêpes existent, là. Ouais, ouais, j'aime ça. C'est une crêpe pis tout. J'essaie de penser à une saveur. Parce que, mettons, genre, tu manges, mettons, tu manges toute ta vie, tu manges des, mettons, tu fais des steaks pis tu manges avec du sirop de table qui est pas du sirop d'érable. Ouais, mais entre sirop d'érable pis de poteau, j'embarque, là, je suis plus sirop d'érable que sirop de poteau. Mais dans le grand chêne des saveurs de dessert, érable est vraiment bas dans ma liste. C'est bizarre. Moi, c'est dans le tupe, honnêtement. Moi, avec. Ouais, moi aussi. Parce que, tu sais, je pense plutôt au parmesan, là, tu sais, qui est comme typiquement italien pis de ce coin-là du monde. On a des dérivés d'eux, mais tu sais, c'est calé. Le parmesan, c'est autant de tabarnak, le vrai, là. Le vrai, ouais. Celui que tu payes avec, là, tu sais, pis il y a des banques de parmesan. Wow! Quand tu te râpes, tu t'achètes, là, pour 20 piastres, là, et t'es bout de parmesan, là, pis tu te le râpes, là. Ça goûte, là. Ah, ouais. C'est pas le... C'est ça, la réaction, là. C'est pas lui qui est dans le petit pot, là. Qui goûte, genre, tout le fromage, finalement, mais le parmesan, pis j'ai l'impression que l'érable, c'est un peu la... Dans les sucres, c'est un peu les mêmes... T'as raison, parce que mon chum, il est italien, pis si j'achète du parmesan, non, mais il est comme... T'achètes le loup-palu, en particulier, genre, pis c'est comme une petite mini-brick pis ça coûte fucking cher. Pis si c'est faux que j'achète l'autre, c'est fini, là. Non, mais je comprends. C'est la fin du monde. Un burger doit toujours être un cheeseburger. Mais ça, c'est pas controversé, je pense que... Ben, moi, oui, parce que... Je pense qu'aimer le fromage, c'est pas... Non, non, mais ultimement, je pense qu'aimer le fromage, c'est pas le plus gros hot-té. Ben, moi, je mets pas de fromage dans mon burger. Ben, moi, je... Ben, OK. Moi, je commande un Big Mac sans fromage. Ben, moi, je pense que... Non. Ça, c'est plus bizarre que dire qu'il faudrait tout le temps qu'il y ait du fromage. Je pense qu'il faudrait tout le temps qu'il y ait du fromage dans un burger. Non. Ben, je suis d'accord. Ultimement, pas mal, chaque sandwich que je mange dans ma vie, tu peux me mettre un petit tranche de fromage là-dedans. Mais c'est vrai que c'est étonnant que c'est pas genre burger avec fromage. Pis si t'en veux pas, faut que tu le dises. Comme être bégé, mettons. Ça, ça m'étonne. Je pense que ça devrait être autre chose quand tu mets pas de fromage. T'sais, tout devrait être un cheeseburger. Ben, en plus, c'est un extra, des fois. Ben, ils appellent ça hamburger pis l'autre, c'est cheeseburger. Tout devrait être cheeseburger. Je vois pas l'utilité de pas avoir de cheese. Ouais, mais je comprends. Mais si t'aimes pas le fromage... Ben, c'est pas un burger. Ben, ça serait quoi? Justement, il y a un terme pour ça. À l'avenir, t'es hâte de penser à la veille. Le bacon, je trouve que c'est tripant, mais pas nécessairement dans un burger. Je suis pas tant d'accord à ce que tu mettes du bacon partout. OK. Je l'aime. Mon bacon, je l'aime quand même assez dans ses affaires. Ouais, BLT. Tout seul. Ben oui, j'ai pas ça, ça. Mais tu as un bacon, mettons, je vais vraiment l'aimer à part de mon truc. OK. Souvent, c'est ce que je mange en dernier dans un déjeuner. Mon bacon, je l'aime tout seul. Tu le sens du bacon, hein? Bacon mou, moi. Non, je sais pas. Moi, il faut qu'il soit quand même bien cuit. Ah non, moi, je sais pas. Mais ça goûte rien. C'est pas vrai. Non, le trois-quarts du bacon. C'est moins du sable. Non, non, pas non. Pas, tu sais, noir calciné, là. Non, non, mais c'est pas long qu'il goûte ça. C'est pas long qu'il goûte le gyproque, là. Je suis comme bacon mou, puis mon truc, elle est comme extra cuit. Je suis comme, t'es mort. Fait que t'aimes ça que ça goûte le brûlé. Ouais, c'est ça. Rendez-en, on va te mettre des pages de taillet canadien. Ça pourrait être ça, mon opinion controversée. Faut pas qu'il tienne debout. Non, c'est ça, c'est whack. Ah non, j'haïs ça. OK, Tommy, j'en ai une meilleure, là-bas, parce que t'as clairement pas aimé mon petit burger. Ben, je vois qu'aimer le fromage, je suis pas dérangeant, là. D'abord, je trouve que le goût du brûlé est pas si mauvais que ça. C'est dégrasse. Ça dépend, c'est quoi. Tout ce qui est barbecue, j'embarque. Guimauve aussi. Non, mais t'sais, guimauve puis barbecue. Ah non, moi, je t'étais ça. Non, mais les lignes du barbecue, j'aime ça. J'aime même pas l'odeur de feu. Ah! C'est peut-être ça mon opinion controversée. C'est la meilleure odeur du monde. Que ton linge sente le feu une semaine de temps. J'aime ça. J'aime pas ça. T'sais, quand on parle de positivisme, ça fait six fois que tu dis du monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le positivisme. C'est la meilleure odeur du monde. Ouais, ouais. Pas la meilleure odeur du monde, mais c'est une odeur... Ah, l'odeur de feu, là. Mais c'est que l'odeur du feu... Genre moi, une pizza cuit au charbon... C'est risque à Jeanne d'Arc elle devait être contente à la fin. Ah, t'es pas sûre. Elle sentait bon. Non. Pas si ça goûte... Non. Charles! Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a du risque que Jeanne d'Arc devait être contente à la fin. Ça sentait bon. Charles! J'adore ça! J'adore ça! J'adore ça! Chris se transforme en Peter, lui, avec. Compare tes mains, moi. Il y en a peut-être une qui a rétréci. C'est un drôle d'optimiste, par exemple. Ouais, ouais. Non, mais tu sais, elle, elle devait se dire, c'est sûr, c'est un cauchemar, mais au moins, je vais sentir le feu. Non! Non! Pas ta meilleure image! What the fuck? Non, mais c'est une bonne odeur. Je trouve que l'odeur du feu, c'est catégorie, seule dans sa catégorie. Oui, le gaz, le gaz. Asti, je prendrais de l'odeur. Moi, le gaz, je suis fait exprès de m'en renverser ses mains. Puis après ça, je conduis, puis je suis même... Ouais. Mais le gaz... J'adore l'odeur du gaz. Ouais, mais pour vrai, moi aussi. Attends, t'as arrêté de poser le gaz dans un goût chaud. Moi aussi, je suis comme toi. J'adore l'odeur. Mais c'est agressif, comme amour d'odeur. Ça, puis oui, puis c'est comme les sharpies, tu sais, les gros sharpies à billes. Moi, je me le mets dans l'arine. Mais moi, c'est agressif. Mais ça, il y a un buzz. Le gaz, là. Pas te mentir, le gaz, puis le sharpie, ce que vous aimez, c'est le bout, puis vous êtes comme... Chris, ma narine est plus ouverte. Mettons quelqu'un sent... Mettons un mécanicien ou quelqu'un qui sent le gaz. Ah, un mécanicien. Hé, tu veux savoir de quoi? Ah, je suis tellement... Moi, là, j'aime tellement cette odeur-là, OK, que toute ma vie, OK, depuis que j'ai 14 ans, j'essaye de travailler d'une quincaillerie. Pau du gaz. J'ai jamais été engagée. Non, un caillerie, le bois. Je déteste l'odeur du bois. Jeanne-Dac, elle doit être déçue qu'il n'y avait pas de gaz sur son feu, elle. Je déteste... Il va me texter, tu peux te couper, enfin... Je pense pas qu'il y a personne qui va se révolter de rire de Jeanne-Dac. L'odeur du gaz. Ça fait trop longtemps. L'odeur de la quincaillerie. Oui, oui! Oui, le bois, fraîchement... Oui! Comme ça, David. Mais une quincaillerie, là. Oui, mais le feu... Une drill qui chauffe. Oui. Tu vois, ça, c'est niché. Mais le feu, t'aimes pas ça. Le feu, j'aime pas ça. Non, j'aime pas. T'as l'odeur du feu. Moi, j'aime bien, oui. Tu sais, c'est un autre odeur qui me fait triper? Excuse-moi, là. Vas-y. Faire, là. L'odeur... Mais ça a tout rapport avec la chaleur de vos affaires, mais t'aimes pas le feu. L'odeur de deux cheveux, mais la boucane... Mais ultimement, la boucane, j'embarque, c'est une bonne odeur le soir du feu. Quelqu'un, le lendemain, il remet son coton ouatté puis il tripe, là, sur ce... Ça, c'est bon. Mais je pense, tu sais quoi? Camping. Fait que si je suis... OK, dans le fond, mettons, tu m'invites chez vous en ville, t'as un feu dans ta cour. T'es en ville chez toi. Peut-être que je vais te chiller. Mais moi, le fait d'être dans le bois, puis tout, moi, je suis zéro camping. Ah non, moi, c'est quand même ça. Ah oui? Genre, je suis zéro pour cent camping. Invite-moi pas en camping. Ouais, c'est un cauchemar, ça, là. Pourquoi tu veux j'aller dormir dehors feu? Je peux y avoir du loyer pour être en dedans. Ouais, ouais, exact. OK? Pourquoi on prendrait deux jours dans nos vies pour retourner à ce qu'on était des années? Je déteste le camping. Je déteste. Ça va être ça, mon opinion. Je déteste le camping. C'est l'affaire la moins gai de moi. Non, mais camping, oui, mais il y a des feux dans des cours, genre de maison. Mon meilleur feu, c'est genre... Moi, je suis contre le camping. Par contre, je suis pour un chalet. Oui. Tu sais, un feu de chalet, il n'y a pas... Mais il faut que ce soit un chalet full équipé. Moi, j'ai été dans un chalet un moment donné, puis comme tu ne pouvais pas flasher plus que tant de fois. Ah non, mais non. Un moment donné, l'évolution doit se rendre aussi. Non, c'est... Puis c'est un chac en bois, quasiment. Non, mais on est vivant. Oui, on peut. Tu peux flasher quatre clous, on est vivant. Non, mais ça, non, exactement. C'est exactement, on est vivant. Pourquoi on viendrait ici? Comment on appelle ça quand tu es sur le coin de même pour taper sur le marteau? Hein? Taper sur le clou. Comment on... C'est acharné. C'est acharné. C'est acharné. Ah, Charles, j'ai dit deux fois. Vous allez vous parler fort dans le char. OK. Quel char? Tu penses qu'il embarque dans mon char, lui? Non, pourquoi? Il marche. Je marche, moi. Tu marches? Pour aller chez nous. Mais pourquoi? On n'est pas un couple, on ne va pas en maison ensemble. Mais on ne dirait pas. Qu'est-ce que ça serait si on était un couple? Ah, on organise notre mariage. Mais c'est vol. Oui. Je pourrais... T'as mis, là, en petit page, en, tu sais, la soutane de prêtre, là, c'est très beau. À notre mariage, on s'habille en prêtre? Ben oui, parce qu'on n'est pas des ducs. C'est un peu un fuck you à l'église d'un prêtre qui se marie, genre. Bien joué. Hé, ça serait un bon porno, ça. Bien joué. Ça t'a allumé, tu sais? En fait, ça serait la seule version que notre porno soit bon. Tami, je te le dis tout de suite. On ne fera pas de porno ensemble. Ah, ça, je suis déçu, par contre. Désolé, mais si vous voulez que moi et Charles on est souvent en l'ifane, on va checker. Moi, je m'abonne. C'est sûr que je m'abonne. Il va falloir dépenser. Une abonnée super horny, personne d'autre, mais juste elle qui est comme... C'est sûr que je m'abonne. Et vous savez, c'est qui, c'est qui? Non, mon username, c'est Erika Suarez. Deux ours! T'as ton chum qui commande deux beaux ours! Est-ce que c'est bon? On va finir là-dessus. Ça fait déjà quatre jours qu'on est tout ça, ta journée. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. On vous suit sur vos médias sociaux. Oui. Vous postez tout du content là-dessus. On est des humoristes. On grind, suivez-nous. C'est ce qu'il faut ultimement pour qu'une année on réussisse à vous vendre des billets pour notre show. Et puis qu'on s'ajoute un chalet pour plus jamais aller en camping. Asti, j'ai tout rappé. Je suis fort. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye!